Merci. Alors, nous allons commencer par l'appel. Présent. Monsieur Leroux-Dominique. Présent. Monsieur Lejeune. Présent. Monsieur Leclerc. Présent. Monsieur Legoff. Présent. Monsieur Messager. Présent. Monsieur Cornic. Présent. Monsieur Bouédec. Monsieur Crouan. Présent. Monsieur Gramoulay. Présent. Monsieur Lesvenant. Présent. Madame Dorval. Présent. Monsieur Stervinou. Présent. Madame Huet Morinière. Présent. Monsieur Broudeur. Présent. Madame Renérault. Présent. Monsieur Leroux-Jacques. Présent. Madame LeTrust. Présent. Madame Chapalin. Présent. Monsieur Créquer. Monsieur Créquer. Madame Chantrel. Présent. Monsieur Jassran. Présent. Madame Prigent. Présent. Monsieur Troglia. Présent. Madame Quéré. Présent. Monsieur Jolivet. Présent. Madame Lévery-Gérard. Présent. Monsieur Minguy. Présent. Madame Postic a donné pouvoir à Monsieur Jolivet. Monsieur Fontaine. Il va arriver. Il va être très en retard. D'accord. Madame Lecerlivet. Présent. Présent. Madame Lemeur a donné procuration à Monsieur Decourchel. Madame Lemeur. Marie-Laure. Présent. Madame Giffroy. Présent. Monsieur Guéguin. Monsieur Guéguin. Il va arriver. D'accord. Monsieur Legrand. Présent. Madame Leduc. Présent. Monsieur Périneau. Présent. Madame Dao. Présent. Madame Leborgne. Présent. Monsieur Platel. Présent. Madame Plouinec. Présent. Monsieur Ler. Présent. Madame Philippe. Présent. Madame Floclet. Présent. Madame Lester. Présent. Voilà. C'est terminé. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Quelques mots en guise d'introduction à ce conseil communautaire qui nous permettra d'examiner de nombreux dossiers importants pour notre agglomération. Ces débats auront lieu à nouveau dans cette salle des sports de Pénars, aménagée pour cette occasion. Ce sera vraisemblablement le lieu de notre conseil du 15 avril prochain. Je remercie le travail des équipes techniques de Quimper pour cette installation et pour avoir pu rendre le lieu le plus adapté à un conseil communautaire. J'arrive à vous voir un peu mieux que lors de notre installation du mois de juillet. La raison pour laquelle, d'ailleurs, pour information, nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que c'était le seul endroit qui permettait de tenir quatre conseils, puisqu'il va y avoir deux conseils communautaires et deux conseils municipaux pour la ville de Quimper sur une durée d'un mois et demi, alors qu'au niveau du parc des expositions, on ne pouvait pas garantir la permanence de l'installation sur cette durée. Je signale également que le couvre-feu ne permet pas l'accueil du public dans la salle. Nos débats sont donc diffusés par voie numérique grâce au travail de Siwa, que je remercie également. Comme de coutume, un court mot sur le contexte sanitaire. Le taux est en légère augmentation sur les derniers jours et il faudra mesurer si cette tendance se maintient dans les jours à venir. Cela nous rappelle l'importance de la campagne de vaccination en cours. Je profite de ces quelques minutes pour remercier les professionnels soignants, les services de QBO et les adjoints aux solidarités de l'agglomération pour leur belle coopération. J'ai eu un retour positif de la mise en place de l'équipe mobile sur Plonaise. D'autres centres éphémères vont se déployer sur l'agglomération. Il est important d'aller vers les personnes les plus vulnérables et de trouver des solutions pratiques et efficaces, leur permettant de se déplacer dans un centre de proximité et d'avoir le transport organisé. J'ai eu l'occasion de redire la nécessité de massifier le nombre de personnes vaccinées. Nous en sommes tous d'accord. Pour cela, il faut plus de vaccins. Les services de l'État nous ont indiqué que cela sera le cas dans les semaines à venir. Il nous faudra vraisemblablement réfléchir à l'évolution du centre de vaccination actuel afin de répondre à la montée en charge de la vaccination dans les meilleures conditions possibles pour les soignants et pour les personnes vaccinées. Ceci étant dit, nous sommes réunis ce soir pour débattre des projets communautaires et notamment notre budget. Ce premier budget du mandat traduit la nécessité de prendre en compte un contexte somme toute assez exceptionnel du fait des impacts Covid et de la réforme fiscale qui pèse sur nos ressources. Pour autant, le budget présenté nous permet malgré cela de marquer nos premières priorités politiques. Soutien à l'attractivité aux acteurs économiques pour accompagner la relance. Accompagnement résolu de nos actions en faveur des transitions. Renforcement de services au quotidien dont nous avons vu toute l'importance dans cette année de crise. Ce conseil communautaire permet par plusieurs des rapports soumis au vote de traduire déjà ces lignes de force. Pour information, à la demande d'un de nos collègues, concernant le projet de grande salle, il n'y a pas de rapport pour ce conseil communautaire, mais il est évident que nous aurons à l'étude en commission un rapport qui se fera après le conseil communautaire du mois d'avril et pour étude en commission. Et donc, il y aura un premier rapport proposé au vote lors du conseil communautaire du mois de juin. Je souligne donc les nombreux rapports touchant aujourd'hui aux politiques de développement durable. CUBEO peut et doit être un territoire exemplaire en la matière. Des projets concrets seront étudiés ce soir. La centrale solaire de Kergeckel ou encore la participation au projet éolien sur Éderne concernant l'enjeu des productions d'énergie renouvelable. De nouvelles incitations aux pratiques des mobilités actives, dont cyclistes, en attendant la refonte du schéma vélo, sont aussi présentées. Notre stratégie de transition est globale avec la relance cette année du plan climat-énergie territorial qui viendra compléter le plan alimentaire territorial que nous avons déjà voté. La stratégie patrimoniale pour travailler sur les bâtiments de Quimper-Bretagne occidentale afin de réduire l'empreinte énergétique de la collectivité. Et enfin, les actions de transition dans les déplacements avec le pôle d'échange multimodal, la stratégie vélo, etc. Enfin, avant de débuter l'examen des rapports et pour rappel de lignes fixées, je rappelle un calendrier. Nous avons également, en parallèle de ce projet, pour notre année 2021, à travailler un projet communautaire dont l'ossature et les premiers éléments structurants seront échangés en juin prochain. Le projet ne sera pas achevé, évidemment, en juin, mais on aura quelques éléments structurants qui seront présentés en juin. Nous travaillons également au projet de pacte de gouvernance et il y aura cette première présentation de pacte de gouvernance de cohésion qui permettra une cohésion et une sérénité indispensables à notre agglomération. Ces premiers éléments seront également présentés en juin. Et enfin, un autre élément, un outil absolument nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre les politiques publiques que nous aurons décidées collectivement, une nouvelle feuille de route financière incluant le pacte fiscal et financier et une nouvelle PPI claire pour permettre un pilotage financier du projet communautaire soumis au vote en juin également. Voilà pour ces propos liminaires. Et nous allons maintenant commencer l'examen des rapports par le rapport numéro 1 que je présente. Donc, le rapport numéro 1 qui vous est proposé concerne la proposition de vote d'un vœu. Celui-ci concerne l'organisation d'un référendum proposant le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne administrative. C'est une démarche demandée depuis de très nombreuses années. Je souhaite répondre à cette demande légitime. Le contenu de ce vœu est de demander à l'État d'organiser cette consultation. Je vais donc procéder à la lecture de ce vœu et ensuite, je laisserai les débats se tenir. Donc, il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le vœu suivant. La question du périmètre de la région Bretagne fait débat depuis des décennies. Au fil du temps, de nombreuses initiatives ont été prises par des collectivités et des associations pour affirmer l'attachement d'une Bretagne à cinq départements. Ce n'est pas une musique bretonne. Ainsi, en 2018, 105 000 signatures, soit 10 % du corps électoral de la Loire-Atlantique, ont été recueillis dans ce département pour réclamer l'organisation d'une consultation référendaire. Le 17 décembre 2018, c'est le Conseil départemental de Loire-Atlantique qui se prononçait dans le même sens. Ces dernières semaines, plus de 150 élus viennent également de signer un appel demandant au Président de la République d'organiser un référendum en Loire-Atlantique. Cette mobilisation d'une ampleur inédite en France traduit l'aspiration de nos concitoyennes et de nos concitoyens à être davantage consultées dans un contexte d'indispensable revitalisation de notre démocratie. Elle doit donc recevoir une traduction concrète qui pourrait prendre la forme d'un référendum permettant aux citoyens de se prononcer pour ou contre le rattachement du département de la Loire-Atlantique à la région Bretagne. C'est pourquoi le Conseil communautaire de Quimper-Bretagne-Occidentale se joint aux autres collectivités bretonnes et aux élus qui demandent à l'État d'engager le processus législatif qui permettra de consulter par référendum les électeurs de Loire-Atlantique sur leur volonté de rejoindre ou pas la région Bretagne sur le plan administratif. Je vous prie donc de bien vouloir en délibérer. Gilbert Ramoulay. Oui, merci, Madame la Présidente. Quand la Loire-Atlantique, pardon la Loire-Inférieure à l'époque, a-t-elle été enlevée de la Bretagne ? C'est un décret de 1941 sous la France de Vichy. Et oui, la légitimité historique est donc égale à zéro. Pourquoi ce référendum est-il si important pour nous ? Parce que ça bouge, oui, ça bouge, comme dans la rue samedi dernier à Quimper, parce que la langue bretonne fait partie du même combat. Ça bouge, ça bouge dans les esprits. Et les incohérences bureaucratiques de l'État liées au contexte sanitaire ont contribué à ce tremblement politique. Une certaine France s'éteint, une autre émerge. Ce référendum est important parce que cela témoigne de l'affirmation d'une culture rayonnante, de langues au pluriel à sauver, d'une économie réellement créative et d'un avenir à construire ensemble. C'est à la fois une histoire vivante, une tradition éclairante et des dynamiques d'avenir. Ces aspirations nouvelles autour du renouveau des territoires concernent la Bretagne à cinq, bien sûr, mais également d'autres régions de France, d'autres régions en Europe, d'autres régions dans le monde. Ces nouveaux chemins et leur attachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne en est un. Ces nouveaux chemins d'un monde que j'espère plus juste, plus fraternel, portés par les cœurs et les consciences, sont déjà lancés, portés ici, en Bretagne. Ces nouveaux chemins ne s'arrêteront pas là et c'est peut-être l'annonce par ces temps où très souvent on parle plutôt pessimisme. C'est peut-être l'annonce d'un printemps des territoires. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Ludovic Jolivet. Merci, madame la maire. Bon, un vœu, ça ne mange pas de pain. Ici, les vœux sont pieux, mais la Bretagne historique est une réalité historique. Le château d'Anne-de-Bretagne est à Nantes, il n'est pas à Rennes, et la séparation ou l'extraction, comme a dit tout à l'heure Gilbert Gamoulet, de Nantes à la Bretagne, est toujours, c'est vrai, une cicatrice qui n'est pas encore fermée pour de nombreux Bretons. Cette recomposition, ce reformatage des régions est toujours dans la tête des Jacobins, et la République est tenace, et elle trouve toujours une occasion pour finalement revenir à la charge, et pour certains, finalement, souvent au sommet de l'État d'ailleurs, pour certains, la France devrait être une seule région, gommant l'histoire et le rôle majeur des régions qui ont fait l'histoire de France. La grande région aquitaine, la grande région Verne-Rhône-Alpes sont aujourd'hui des régions artificielles qui ne prouvent pas plus d'efficacité aujourd'hui qu'hier, ou voire même, elles en ont perdu. Les gens ne vivent pas toujours dans les mêmes histoires au quotidien. Allez demander à un haut Savoyard ce qu'ils pensent de l'Auvergne. Souvent, cette région, Rhône-Alpes, était déjà gérée par les Lyonnais et par les Grenoblois, et les Savoyards avaient souvent peu de prise sur cette région. Alors, si on rajoute l'Auvergne, on voit bien le résultat. Et moi, je considère qu'une région est efficace lorsqu'elle crée une dynamique dans son contour, son histoire. Nous avions un modèle, puisque cette grande envie de quelques Jacobins républicains est souvent, finalement, de faire de grandes régions à l'image de l'Allemagne. Et c'était ce modèle qui est toujours de vigueur. Mais l'Allemagne, c'est vrai, a des régions puissantes, mais les régions allemandes, qui ne sont parfois pas plus grandes que la Bretagne, et les régions allemandes sont puissantes par leurs moyens, par leur autonomie, et pas par leur surface. Et la Bretagne, eh bien elle, la Bretagne, la Bretagne historique, n'a rien d'artificiel. Elle porte ses références, sa langue, sa musique, sa littérature, bref, elle porte une histoire réelle, et certainement pas artificielle. Oh, nous avons failli, puisque nous réclamions depuis longtemps ce rapprochement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. On a failli fusionner, souvenez-vous, pour certains d'entre vous, fusionner avec les Pays de la Loire. Heureusement que Jean-Yves Le Drian a été là à un moment donné pour dire au Président de la République « Eh, pas trop loin ! » Parce qu'une fusion, une région Bretagne-Pays de la Loire fusionnée, c'est bien parce que finalement les habitants de la Loire-Atlantique trouvaient éventuellement leur compte, voire les Bretons, mais nous-mêmes, bas-Bretons, ici à la pointe de la Bretagne, le centre de gravité se serait encore éloigné vers l'Est et nous aurions été davantage dans la difficulté. Bien, en tout cas, vous n'avez pas non plus oublié, mesdames et messieurs, que les socialistes rennais se sont abstenus sur ce même vœu, sous un argumentaire un peu étonnant, mais je les trouve, les socialistes rennais, un peu timorés dans cette affaire. C'est étonnant quand même que les socialistes rennais de la ville de Rennes, je ne parle pas de l'agglomération, se soient abstenus sur cette affaire. Les rennais ne sont pas probablement toujours favorables à cette Bretagne à cinq. Vous en connaissez probablement la raison, c'est un problème de leadership, tout simplement. Autant Rennes et Nantes savent s'entendre au détriment de l'Ouest breton, on les a vus à l'œuvre, sur les liaisons Paris-Rennes-Brest et Paris-Rennes-Quimper, qui a été mis au second plan face à la liaison grande vitesse Rennes-Nantes. Donc ils savent s'entendre. Mais en tout cas, quand il s'agit de faire cause commune, il y a un problème de leadership parce que le château d'Anne-de-Bretagne, il est à Nantes, comme je le dis tout à l'heure, et pas à Rennes. En tout cas, il faut comprendre aussi que la région des Pays-de-la-Loire, si vous enlevez la Loire-Atlantique, Nantes notamment, à la région des Pays-de-la-Loire, eh bien, il vous reste quoi ? Il vous reste Angers et le château du roi René, mais qui n'échappe pas le château de la reine Anne-Bretagne, et il reste le Mans. C'est-à-dire que si la Loire-Atlantique intègre la Bretagne, nous avons une région, Pays-de-la-Loire, qui est vraiment, véritablement amputée. Enfin, pour terminer, je ne peux pas m'échapper ou de ne pas terminer par cette petite tirade. Consulter la population est un grand moment. On va passer un vœu, on va probablement le voter. Mais consulter la population est un grand moment démocratique et je ne peux, bien évidemment, qu'y souscrire. Mais nous l'avons vu par le passé que les consultations, les référendums sur l'Europe, sur Notre-Dame-des-Landes, sur la Bretagne sainte, n'étaient pas toujours respectées. Respecter les électeurs, c'est un principe, vous êtes, vous, Madame la Présidente, favorable à la mise en place de l'afférendum, j'aurais tendance à vous dire pourquoi ne pas respecter la consultation qui a réuni 9000 Quimperois sur le référendum consultation des Halles. En tout cas, on peut constamment rajouter la nécessité de démocratie ou de prôner la démocratie participative, l'écoute, la bienveillance, l'apaissement, mais là, en tout cas, dans cette affaire, c'est un peu le contraire. Donc, probablement qu'on va voter à une quasi-unanimité, le référendum, c'est important, il faut faire attention à ce qu'on ne le vote pas en touche quand on n'a pas envie d'entendre les résultats qu'il donne. Merci beaucoup. Je vous demanderai, M. Jolivet, de ne pas encore revenir avec des débats qu'un père ou qu'un père roi. Nous aurons un conseil municipal spécialement dédié à la question des Halles et nous reviendrons largement sur la question du référendum que vous aviez organisé. Concernant la ville de Rennes, il y a aussi l'Europe, et il y a aussi Notre-Dame-des-Landes. S'il vous plaît. Concernant la ville de Rennes, vous avez raison de dire que les socialistes de la ville de Rennes n'ont pas voté le vœu qui était présenté, mais ce n'est pas le même que ce soir, puisque le vœu qui était présenté au niveau de la ville de Rennes incluait la possibilité ou la nécessité, je ne sais plus précisément, d'organiser une consultation sur le département d'Île-et-Vilaine à l'issue de la consultation de la Loire-Atlantique. Ce n'est pas ce qui est proposé ce soir. Ce soir, c'est un vœu demandant au président de la République la tenue de cette expression démocratique sur le département qui est concerné. Voilà, c'était la nuance entre les deux vœux, celui de ce soir et celui qui a été organisé à Rennes. Y a-t-il d'autres demandes ? Madame la Présidente, je faisais référence non pas à un problème uniquement qu'il y a pour moi. Je prends un exemple comme Notre-Dame des Landes. Ici, on ne parle pas de Notre-Dame des Landes. Je faisais référence sur le référendum en général et on en a fait un qu'un père. C'est pour ça que j'ai juste évoqué celui que nous avons réorganisé dans la cité du roi. C'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on les organise. Oui, non mais voilà, je vous le dis aussi. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention concernant cette proposition de vœux ? Alors n'hésitez pas à me dire parce que je ne vois pas tout le monde sur le côté. Huit cents de Crécaire. Il y a un homme de Guéric Vandrasé juste quelques mots. Monsieur Gramoula a rappelé qu'on avait un passé historique qui n'est pas si ancien que ça de séparation de la Loire-Atlantique et de la Bretagne mais ce qui est important de noter c'est que malgré les générations qui passent on sent toujours la même dynamique. et ça ne faiblit pas. On s'est vraiment extrait de ce cassage historique qui s'est fait et là on a des nouvelles dynamiques qui sortent vraiment autour de l'économie autour de la mer aussi. On souhaite se reprojeter sur la mer et on a des vraies dynamiques très proches même entre Quimper et Nantes. Donc cette vigueur elle est toujours vivace et on a la seule chose qu'on demande par ce vœu c'est finalement on a envie de créer des choses ensemble avec la Loire-Atlantique de laisser ces dynamiques vivre de laisser les choses se faire et on a encore vu très récemment à Quimper qu'on avait un rayonnement culturel et Quimper a joué clairement sa place et sa carte le week-end dernier dans ce rôle à jouer et on peut encore de manière très moderne et très actuelle échanger sur ce rayonnement culturel avec tous les acteurs de Loire-Atlantique et il souhaiterait vraiment faire partie de cette dynamique culturelle de ce rayonnement que peut avoir la Bretagne aussi bien en France mais aussi à l'étranger il souhaiterait vraiment et il souhaiterait faire partie de ce mouvement-là et ça serait avec grand plaisir qu'on doit soutenir cette démarche et qu'on demande juste de laisser cette démarche se faire et cette dynamique de construction ensemble et de vivre ensemble se faire Trugares Alors Erwann Cran et Hervé Rie Oui l'aspect culturel est important mais il n'y a pas que l'aspect culturel l'aspect économique est également important et on parle beaucoup de Rennes et de Nantes mais il n'y a pas que Rennes et de Nantes vous prenez juste produits en Bretagne et vous regardez sur la carte de produits en Bretagne et le pays de Guérande la Bôle Saint-Nazaire compte énormément sur produits en Bretagne depuis très longtemps et ça ne fait que progresser donc l'aspect économique est également important joue aussi en faveur de cette réunification alors je ne suis pas sûr mais il me semble même que les vins de Nantes voudraient aussi avoir l'appellation vins de Bretagne à vérifier en tout cas il y a un rapprochement qui est demandé sur place et un rapprochement qui a aussi une volonté économique culturelle économique historique mais l'économie compte aussi de l'an c'est important de le rappeler merci Hervé alors je ne sais pas on entend très mal ou tout au moins moi j'entends très mal c'est peut-être à mon grand âge donc je vais peut-être répéter ce qui a été dit mais tu as prononcé le mot que je n'avais pas entendu jusqu'à présent parce que je voulais simplement rajouter qu'au niveau de la dimension historique bien entendu je me souviens quand j'étais étudiant il y a déjà pas mal d'années je défendais je défendais ce dossier de la Bretagne à 5 mais à ce moment-là j'étais beaucoup plus engagé sur le plan politique ici je réagis plutôt sur le plan du territoire sur ce plan de territoire en raison de territoire évidemment il y a l'aspect culturel j'y reviens pas il y a l'aspect historique c'est une évidence je ne reviens pas mais surtout l'aspect économique qu'il ne faut pas négliger et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui plus qu'hier je voterai ce vœu pour cette raison-là nous avons besoin de Bretagne forte économiquement et la Loire-Atlantique a un poids important au niveau économique et donc on ne peut pas rater et on ne peut pas ne pas proposer ce vœu-là aujourd'hui donc je voterai évidemment pour ces trois raisons voilà merci Hervé Daniel je ne sais pas si vous êtes comme moi moi j'entends pas grand-chose il y a de l'écho dans la salle alors en plus on parle tous avec nos masques c'était une recommandation plus l'écho c'est difficile à s'entendre c'est difficile à se comprendre donc excusez-moi si vous n'arrivez pas à bien entendre comprendre ce que je peux dire je crois que excuse-moi peut-être que tu peux essayer sans le masque exceptionnellement et on remet bien les masques après les interventions parce que c'est vrai que ça va être assez pénible parce qu'on n'entend pas très bien à cause des échos alors j'essaye sans le masque peut-être que ça passera mieux comme ça je crois qu'il faut revenir également au texte du vœu parce que donc le débat tourne sur oui ou non faut-il que la loi ralentique soit associée c'est un véritable débat mais le texte du vœu il n'est pas tout à fait là-dessus il est sur l'organisation d'un référendum c'est-à-dire qu'on autorise on demande au président de la République d'autoriser les habitants de Loire-Atlantique de se prononcer par référendum après que les gens soient pour ou contre leur attachement c'est une autre histoire mais au moins qu'on respecte la volonté et qu'on consulte les populations par un référendum ça me semble la première des évidences merci Arnaud Platel oui merci alors je pense que au-delà de la question historique il faut aussi se demander par rapport à un débat ancien et qui a été maintes fois repoussé pourquoi ça peut marcher aujourd'hui et pourquoi ça peut convaincre aujourd'hui au premier rang desquels le chef de l'État bien entendu parce que comme l'a dit Daniel Le Bigot c'est lui qui est saisi là-dessus mais aussi ensuite l'acceptation de toutes les personnes en France et même non-Bretonne pourquoi ça peut marcher je vais prendre trois éléments de contexte qui doivent convaincre tout le monde le premier c'est le recul de la démocratie partout dans le monde en France notamment on sait qu'elle est de plus en plus en danger je ne vais pas parler de Trump de Xi Jinping et tout ça qui sont beaucoup trop loin de chez nous mais en tout cas c'est un fait la démocratie en France elle est critiquée de plus en plus par les concitoyens parce qu'il y a beaucoup de défiance et ce serait une folie pour le chef de l'État et pour l'État en général de repousser d'un revers de main une demande qui a été deux fois exprimée c'est inscrit dans le vœu en 2018 et en 2019 et le fait comme le disait Daniel que c'est la question d'un référendum ce serait lui redonner du lustre aussi à la démocratie que de donner un débouché démocratique à ces deux demandes deuxièmement et ça a été dit aussi au-delà de la question historique et culturelle il y a la question économique et je dirais presque politique quand on prend la question européenne et la place de la France en Europe et dans le monde elle a des difficultés aujourd'hui pour exister or l'Europe a tout à gagner si ses membres et notamment les plus influents dans la France peuvent avoir de la prospérité et s'appuyer sur des régions fortes là-dessus pour que la France puisse rester la locomotive de l'Europe elle a selon moi besoin de s'appuyer sur des régions fortes l'Allemagne le fait et l'Allemagne a aussi compris que pour être puissante en Europe il faut s'appuyer sur des régions fortes et sur l'agilité de ses territoires il n'y a vraiment que la France pour croire qu'il faut diviser et centraliser pour mieux régner et enfin j'en termine par là il y a une raison politique par rapport à quel élément de contexte la montée de l'abstention et là-dessus on oublie qu'un des motifs du désamour entre les citoyens et les responsables politiques c'est pas que la rengaine du tous pourri c'est parce que aussi dans nos discours en général on se plombe dans des discours technocratiques complexes accablés par l'urgence alors que je crois que véritablement se positionner pour le chef de l'État sur cette question c'est aussi se positionner sur une question qui interroge le temps long l'identité et l'histoire et ce serait une manière aussi de redonner du sens à l'action publique pour le chef de l'État mais ensuite pour nous que de poursuivre dans cette voie du rattachement à travers le référendum et ainsi de créer un nouveau récit alors pour ce qui nous concerne fondé sur une Bretagne ayant retrouvé sa raison d'être par l'implication de l'ensemble de ses citoyens et pour conclure donc je dis bien qu'on nous dira toujours que dans la crise actuelle sanitaire et économique ce n'est pas essentiel mais justement pour ces raisons-là moi je pense que les éléments de contexte que j'ai cité qui risquent de s'aggraver par la suite si on pousse un référendum là-dessus c'est aussi une manière de trouver une solution Merci Y a-t-il d'autres demandes d'intervention Très bien nous allons donc passer au vote concernant ce vœu qui s'abstient ? une personne qui vote contre ? aucune personne je vous remercie on va quand même le lever la main alors qui vote pour ? qui vote ? j'arriverai pas à compter Raphaël vous en prie ça ira je vous remercie et nous passons maintenant au rapport numéro 2 concernant le budget la présentation du budget primitif pour l'année 2021 et c'est notre collègue Dominique Leroux qui va le présenter Merci Madame la Présidente vous avez sur table un document qui est un PowerPoint imprimé puisqu'on n'avait pas la possibilité de vous le présenter sur un écran ici donc plutôt que de commenter le rapport que vous avez tous reçu et donc pour ne pas vous assommer de chiffres je vais commenter ce PowerPoint et je l'illustrerai bien évidemment à l'aide des éléments que vous avez pu recueillir est trouvé dans le rapport numéro 2 qui vous a été adressé donc ce budget qui vous est proposé s'inscrit bien évidemment dans la droite ligne du rapport d'orientation budgétaire qui vous a été présenté le 28 janvier dernier ce projet de budget est à la croisée de trois de trois lignes trois lignes de force qui qui le caractérisent la première de ces lignes et bien c'est le projet de mandat le projet de mandat qui anime notre notre EPCI vous le savez il est pour l'essentiel constitué un projet de notre projet communautaire projet communautaire c'est le quoi c'est qu'est-ce que nous voulons faire ce projet communautaire est accompagné d'un pacte de gouvernance sur lequel nous travaillons nous travaillons sur ces trois documents en ce moment le pacte de gouvernance c'est en fait le comment comment nous allons faire en sorte que nous puissions mettre en oeuvre notre projet communautaire et le dernier élément qui est essentiel aux yeux de tous et bien c'est le pacte de solidarité fiscale et financière sur lequel nous travaillons et celui-là répond à la question comment comment nous allons financer tout cela ça c'était la première ligne de force la deuxième ligne et bien c'est la réforme fiscale qui impacte les équilibres financiers qu'il nous a fallu trouver pour construire ce budget vous l'avez compris au travers de la lecture du rapport numéro 2 à l'heure actuelle et bien la DGF est en baisse la dotation globale de fonctionnement est en baisse et la réforme de la taxe d'habitation impacte également la élaboration de ce budget en la dernière ligne qui est qui est très marquante en ce moment elle n'a échappé à personne et bien c'est la crise sanitaire qui a pesé et qui pèse sur la construction de ce budget la crise sanitaire qui bien évidemment a eu pour conséquence des pertes de recettes un exemple dont on reparlera tout à l'heure mais un exemple que je peux citer tout de suite c'est le report de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises vous avez peut-être suivi cela dans la presse le gouvernement a permis aux entreprises de reporter à l'année prochaine le versement de leurs cotisations sur la valeur ajoutée de l'entreprise jusqu'à un niveau de 30% pour ce qui concerne notre territoire nous avons un peu de chance puisque dans la moyenne dans la moyenne nous nous retrouvons à une dizaine de pour cent seulement seulement mais ça veut quand même dire un montant de 800 000 euros on en reparlera peut-être tout à l'heure sans doute même 800 000 euros qui ne rentrent pas dans les caisses cette année au niveau des dépenses bien sûr nous avons été impactés puisqu'il a fallu il a fallu s'adapter mettre en oeuvre des procédures particulières liées à la crise le télétravail ça ne s'est pas fait en claquant des doigts et ça ne s'est pas fait sans débourser quelques milliers d'euros les mesures liées au protocole sanitaire la mise en oeuvre du protocole sanitaire de la même manière ça n'a pas été gratuit tout cela lorsqu'il faut accroître les travaux liés au nettoyage lorsqu'il faut mettre en place pour accueillir le public des plaques de plexiglas lorsqu'il faut acheter du gel hydroalcoolique lorsqu'il faut acheter des masques et tout ça ça a un coût une particularité supplémentaire c'est les incertitudes qui règnent à l'heure actuelle et qui ont bien sûr bien sûr été très présentes lors de l'élaboration de ce budget vous le savez en matière en matière d'élaboration budgétaire on a toujours tendance parce qu'on veut être on veut être prudent on a toujours tendance à minimiser les recettes dont on va bénéficier et on a toujours aussi tendance à maximiser les dépenses que l'on va avoir alors tout cela s'équilibre au fil du temps mais dans la démarche on est un petit peu dans cet esprit aussi et donc la prudence a été de mise dans l'élaboration de notre budget pour l'année 2021 ce qui est clair également c'est que ce budget va être soumis à l'évidence à des clauses de revoyure tout au long de l'année qui va venir on peut même dire que le suivi le suivi de l'exécution budgétaire sera une composante intrinsèque de l'exercice budgétaire qui nous attend il faut aussi également prendre en considération que mais ça fera l'objet d'un autre rapport le rapport numéro 4 nous avons reçu des recommandations et des préconisations de la part de la chambre régionale des comptes préconisations et recommandations qu'il nous appartiendra de mettre en place l'élaboration de ce budget vous le savez a fait l'objet d'un processus itératif entre les différentes directions et puis bien sûr la direction des services financiers et juridiques de de QBO ce processus itératif il a démarré par l'envoi à l'automne dernier d'une lettre de cadrage qui a déjà été évoquée lors du rapport d'orientation budgétaire lettre de cadrage dans laquelle il était prévu que nous n'augmentions pas du tout les charges générales et les subventions au niveau de notre budget primitif donc nous restions à l'étal par rapport au budget primitif 2020 et qu'en revanche on envisageait une hausse de 2% sur les charges liées au personnel dans l'esprit également ce budget a été construit avec en tête la volonté de préserver une capacité d'investissement sur le budget principal une capacité d'investissement un peu supérieure à 10 millions d'euros sachant que par ailleurs au niveau des budgets annexes on tourne aux alentours des 15 millions d'euros côté recettes donc j'en ai déjà parlé la réforme de la taxe d'habitation et le décalage de la perception de la CVAE sont venus nous impacter et les dispositifs d'accompagnement de la crise sanitaire de la même manière avec bien évidemment pour l'année 2021 la montée en charge des investissements liés au pôle d'échange multimodal sans oublier bien évidemment toutes les politiques récurrentes de QBO les priorités politiques auxquelles notre budget pour l'année 2021 doit répondre et bien c'est être le reflet des choix politiques retenus par l'exécutif et puis également la prise en considération de la situation actuelle avec bien évidemment ses conséquences au plan économique et au plan social cela amène donc le budget à réaffirmer trois engagements fondamentaux de l'agglomération qui consiste à accompagner et bien toutes les transitions pour faire de QBO un territoire durable faire face également et accompagner la relance économique sur l'ensemble de notre territoire faire vivre bien sûr les solidarités locales dont chacun peut mesurer actuellement l'importance s'agissant en particulier des services de proximité au titre de l'accompagnement des transitions qui ont vocation à faire de Quimper-Bretagne occidentale un territoire durable et bien nous avons souhaité faciliter les déplacements a ce titre donc nous avons grosso modo 4,4 millions d'euros qui seront consacrés aux pôles d'échange multimodal nous avons également des politiques nouvelles en matière de mobilité vous avez peut-être vu récemment qu'il a été choisi retenu d'accorder une aide pour l'achat de vélos à assistance électrique ça fera l'objet du rapport numéro 33 que nous verrons tout à l'heure et puis et bien dans ce même cadre on en a parlé tout à l'heure la reprise du schéma vélo pour accompagner les transitions il nous faut aussi accélérer les investissements en matière de transition énergétique le parc éolien dont on parlera dans le rapport 26 le parc éolien qu'il est prévu d'installer à Éderne en fait partie bien évidemment la centrale photovoltaïque de Kergeckel objet du rapport 27 fait également partie de ces efforts d'accélération des investissements le cadastre solaire dont vous avez pu entendre parler le cadastre solaire dont je rappelle qu'il s'agissait de faire une photographie du territoire à l'aide d'un système qui s'appelle le LIDAR qui permettait d'établir qu'elles sont de définir quelles sont les surfaces au niveau du territoire susceptibles d'accueillir des panneaux photovoltaïques qui permettront de faire des choix conséquents sans oublier bien sûr la participation au projet porté par la région de développement d'hydrogène décarboné dans le cadre de l'accompagnement toujours des transitions nous avons choisi également de nous engager dans la refonte de grandes politiques en faveur de la qualité de l'eau et à ce titre il n'est pas inintéressant de souligner que 800 000 euros seront mis au profit d'un traitement dit tertiaire des eaux usées et rejetées il s'agit par là d'exposer les eaux rejetées à des rayonnements UV ce qui a pour conséquence de faire baisser drastiquement le taux de bactéries à un niveau proche de zéro ce qui permet d'envisager le passage de l'audet à une catégorie à la catégorie dite A de qualité d'eau qui permet d'envisager des activités conchilicoles piscicoles et énotiques en toute sécurité dans le même esprit s'agissant de la qualité de l'eau de la même manière quelques 800 000 euros seront mis au profit de la recherche et au traitement de micro-polluants via des filtres à charbon actif je n'oublierai pas non plus l'aide à l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a été retenue pour dans le cadre du travail sur la collecte des déchets le marché actuel arrivant à son terme à l'échéance 2022 donc vous voyez bien déjà que dans ce cadre là des efforts assez conséquents sont effectués en termes d'attractivité du territoire nous allons consacrer quelques 15 millions d'euros à cet aspect là et l'année 2021 sera bien sûr marquée par les impacts de la crise de la crise ce qui néanmoins ne doit pas nous empêcher de maintenir notre politique d'attractivité au service des entreprises et de l'emploi bien sûr un effort financier va être maintenu à destination des acteurs économiques au titre du budget principal un million d'euros seront consacrés à des subventions qui serviront donc à permettre à ces acteurs économiques de faire un certain nombre d'études au titre des budgets annexes 4 millions d'euros seront également consacrés à des études à des acquisitions et à des aménagements de nos zones d'activité économique sans oublier bien sûr le renforcement des politiques touristiques je pense par là à l'aide aux parts des expositions aux salles à la salle des congrès et puis à l'office de tourisme de l'Ocronan qui est à la recherche d'un nouveau local une politique dans le domaine du foncier va rester très très présente très très prégnante toujours dans l'esprit de préparer de faciliter les implantations d'entreprises sans oublier bien évidemment qu'il nous faut prendre en considération la nécessité de limiter à son maximum l'artificialisation des sols cela peut se peut se voir au travers de différentes de différentes manières par exemple on en a parlé il y a quelque temps la limitation des surfaces des parkings mis à disposition des entreprises ou une obligation qui pourrait leur être faite de trouver d'autres moyens de trouver des parcs de stationnement pour leurs employés en souterrain ou à l'étage enfin les solutions existent en matière d'investissement nous allons en 2021 accroître notre investissement d'un montant de un peu plus de 4 millions d'euros pour arriver en 2021 à 32,75 millions d'euros à comparer aux 28,6 millions d'euros de 2020 et dernier petit point projet structurant pour l'attractivité locale pour l'attractivité du territoire puisque ça va participer également de notre rayonnement les études qui vont être lancées concernant la programmation de la grande salle en matière de service du quotidien tout le monde en a bien conscience il nous appartient de maintenir un service de qualité un service public de qualité pour répondre aux besoins de la population et pour bien sûr faciliter le quotidien de tous nos concitoyens le renforcement des politiques d'accès au logement est bien sûr resté parmi nos préoccupations essentielles l'aide à la première pierre par exemple sera financée à hauteur de 450 mille euros dans notre budget et de la même manière l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat se verra attribuer une enveloppe de 250 mille euros je rappelle pour mémoire que l'OPA donc l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat autrefois cantonnée à la requalification urbaine s'étend aujourd'hui à l'ensemble à l'ensemble je dis bien du territoire de QBO nous avons également quelques études qui vont être lancées autour d'équipements de proximité cela n'étonnera personne d'apprendre que l'arche de Noé est dans un état qu'il convient aujourd'hui de de revoir et donc de de créer recréer une autre un autre emplacement pour pour cette arche de Noé et puis eh bien pour la la région de Brouillac la médiathèque qui aujourd'hui n'est bien sûr pas au niveau des attentes de la population on a parlé tout à l'heure de de la PPI donc de la programmation pluriannuelle d'investissement et dans le cadre des services au quotidien on y fera figurer un bon nombre de choses dont bien sûr les travaux de rénovation des piscines communautaires la médiathèque de Briegue je l'ai déjà évoqué la crèche également un schéma directeur concernant le patrimoine des crédits seront réservés à l'économie à l'habitat et et bien sûr aux études concernant la grande salle dont j'ai déjà parlé l'impact de la crise et de la réforme fiscale vous avez une planche qui vous synthétise un peu tout cela et vous voyez bien vous voyez bien que pour l'essentiel pour l'essentiel et bien c'est la CVAE qui va nous manquer puisque la CVAE c'est deux tiers deux tiers de la perte des recettes que nous constatons cette année alors ces 800 000 euros qui vont nous manquer ne sont pas complètement perdus entendons-nous bien il s'agit là d'un report puisque les entreprises ont la possibilité ont eu la possibilité de reporter à l'année prochaine le versement de cette CVAE néanmoins nous c'est cette année qu'il faut que nous prenions que nous prenions cela en considération en espérant en espérant que et bien l'an prochain ou en 2023 ou plus tard ces 800 000 euros reviendront dans nos caisses sous réserve toutefois et bien que les entreprises soient toujours là je ne commenterai pas les autres chiffres que vous avez sur ce tableau je pense que l'essentiel est dit l'impact de la crise sanitaire sur les dépenses et bien ça se ça se caractérise par et bien un certain nombre d'actions qui ont été conduites des équipements dans le cadre du télétravail qui ont été mis à disposition des agents soutien aux étudiants a également été proposé alors des produits de désinfection des opérations de nettoyage et tout cela vous le savez bien évidemment de la même manière que les achats de masques les achats de gel hydroalcoolique et les achats de protection du type plexiglas tout ça ce sont des petites choses mais qui mises bout à bout ont représenté quelques milliers d'euros certaines délégations de services publics bien sûr ont été impactées par les mesures de restriction ou de fermiture les piscines les piscines pour information les piscines rapportent bon an mal an quelque chose comme 800 000 euros à QBO avec les fermetures que nous avons connues et bien vous imaginez bien que ces 800 000 euros n'étaient pas au rendez-vous en 2020 et on peut déjà d'ores et déjà le dire ne seront pas au rendez-vous pour 2021 sans parler bien sûr du manque à gagner au niveau du parc exposition de Quimper Cornouaille les transports urbains de la même manière moins d'usagers donc moins de recettes même si même si le versement en transport a été finalement peu impacté parce que de ce point de vue là les entreprises du territoire ont été plutôt résilientes les grands ratios qui caractérisent le budget qui vous est proposé cette année élément important qui était voulu par l'exécutif et bien pas d'augmentation d'impôt nous verrons cela tout à l'heure dans le rapport numéro 3 que je vous présenterai un niveau d'investissement en hausse je l'ai déjà évoqué tout à l'heure un peu plus de 4 millions d'euros et là dedans on a grosso modo donc 2,3 millions d'euros pour le pôle d'échange multimodal pardonnez-moi et puis un peu plus d'un million d'euros aussi dans l'habitat au niveau du fonctionnement on voit que nous avons un niveau d'intervention qui est à peu prestable on peut dire 81 millions d'euros ce qui fait une augmentation de 2% par rapport à 2020 au niveau des ressources humaines je l'avais évoqué tout à l'heure on avait imaginé on a imaginé une augmentation de 2% une évolution de 2% donc pour arriver à un montant de l'an de 30,6 millions d'euros il faut dans ce dans ce domaine particulier prendre en considération et bien l'évolution du temps de travail vous le savez que ça c'est une au niveau de QBO il n'y avait pas homogénéité du temps de travail pour l'ensemble des agents or il nous est demandé de faire en sorte que tout le monde travaille les 1607 heures prévues par la loi il y a également la refonte la refonte du régime indemnitaire le RIFSEP régime indemnitaire prenant en compte la fonction la suggestion l'expertise et l'engagement professionnel et puis bien évidemment le glissement le GVT glissement vieillesse technicité qui au niveau de QBO se situe actuellement aux alentours de 1,38% la capacité de désendettement de QBO elle se situe alors là tout budget confondu elle se situe tout budget confondu au niveau relativement bas puisque deux ans c'est très peu pour une collectivité comme la nôtre à l'heure actuelle pour votre information mais vous l'avez peut-être trouvé dans le document qui vous proposez la dette de QBO est de 19,5 millions d'euros avec une une épargne brute qui est de 9,7 millions d'euros ce qui nous donne donc ces deux ans la réflexion que l'on peut se faire à la lecture de ces chiffres c'est que nous serions en mesure d'emprunter sans trop de difficultés pour financer une augmentation de notre investissement vous avez ensuite un camembert qui vous présente la répartition tout budget hors dette bien sûr de notre budget 2021 vous voyez que nous avons au titre de l'administration et des reversements aux communes donc ça représente 17% on est un petit peu moins de 20 millions d'euros l'accompagnement au quotidien et aux solidarités 18% également un petit peu moins de 20 millions d'euros la mobilité 18% également un petit peu moins de 21 millions d'euros l'attractivité du territoire je l'avais évoqué tout à l'heure qui tourne autour des 15 millions d'euros et l'aménagement cadre de vie à 34% pour 38 millions d'euros ensuite nous avons fait un petit focus sur sur ces dépenses pour que vous puissiez peut-être un peu mieux les appréhender en fonctionnement et en investissement vous avez l'aménagement cadre de vie un peu plus pas tout à fait 21 millions d'euros et en investissement un peu moins de 17 millions d'euros pour l'attractivité en fonctionnement un peu plus de 5 millions et demi et en investissement un peu moins de 9 millions et demi pour la mobilité en fonctionnement un peu moins de 16 millions d'euros et en investissement à peine plus de 5 millions l'accompagnement au quotidien en fonctionnement nous sommes à 18 millions et demi et en investissement un peu plus d'un million d'euros et quant à la gestion reversement aux communes et pour les pompiers un tout petit peu moins de 20 millions d'euros quels sont les principaux investissements que nous avons retenus pour l'année 2021 vous en avez l'inventaire qui vous est présenté alors je ne vais peut-être pas vous relire tous les chiffres mais il est quand même intéressant de noter que pour l'aménagement du secteur de la gare et bien ce sont 4,4 millions et demi ensuite nous avons en économie un peu moins d'un million habitat logement un peu pas tout à fait un million quatre environnement déchet un peu plus d'un million s'agissant des autres budgets donc il faut comprendre les budgets annexes en eau et assainissement un petit peu moins de 10 millions pour l'économie 4,4 millions c'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure 2,8 millions pour le transport dans le transport il faut prendre en considération là que nous avons un certain nombre d'autocars qu'il s'agit de remplacer vous le savez il y a deux autocars articulés qui ont été commandés rien que eux on est un peu plus de 800 000 euros me semble-t-il de mémoire et il y en a d'autres qui sont aussi en fin de vie donc vous voyez qu'on a au titre du budget principal un peu moins de 16 millions d'investissements et un peu plus de 16 millions dans les autres budgets pour un total en investissement d'un tout petit peu moins de 33 millions d'euros si on reprend chaque rubrique l'accompagnement au quotidien et en solidarité vous avez les chiffres mais ce qui est intéressant plutôt de regarder ce sont les faits marquants qui sont mentionnés dans ce cadre là l'accompagnement au quotidien et la solidarité et bien on va poursuivre bien sûr les politiques publiques petite enfance CIS les services communs et la restauration collective des crédits d'investissement seront mis à disposition pour l'entretien des piscines des médiathèques et des crèches et puis bien sûr des études pour le remplacement de l'arche de Noé le schéma directeur des piscines et puis l'évolution de la médiathèque de Brieck concernant la mobilité j'ai déjà évoqué certains points il y a des recettes impactées par la crise sanitaire donc les redevances usagées le budget transport avec un impact mais relativement modéré sur le versement mobilité une évolution de l'offre des services avec une déviation de lignes de bus ce qui est intéressant aussi de noter c'est la mise à disposition ou la création plutôt d'une flotte de vélos à assistance électrique et puis des investissements significatifs je l'évoquais à l'instant concernant les bus et bien sûr l'accessibilité l'accessibilité il s'agit là de permettre aux personnes à mobilité réduite et bien d'avoir accès aux autobus ces travaux liés à l'accessibilité c'est quelques 500 000 euros grosso modo sur le territoire de QBO dans cette rubrique mobilité il y a bien évidemment les aménagements qui concernent le quartier de la gare l'attractivité du territoire en résumé une politique de soutien à l'économie en lien bien sûr avec les actions conduites par la région la poursuite des partenariats que nous avons en exemple et bien est indiqué ici le CEATEC un budget d'aménagement assez conséquent pour les zones d'activité économique et pour un certain nombre d'études sur l'extension ou la création de nouvelles zones encore une fois le projet le projet de la gare le pôle d'échange multimodal qu'on retrouve un petit peu partout puisqu'il y a des connexions transversales de ce projet et je l'avais évoqué aussi tout à l'heure le relongement de l'antenne de l'office de tourisme de l'eau chronant dans le cadre aménagement cadre de vie justement et bien l'effet marquant ce sont les budgets environnement importants concernant l'eau j'en ai évoqué deux exemples tout à l'heure avec des investissements massifs pour aussi renouveler les réseaux et les sécuriser tout le monde en mémoire j'imagine l'accident qui a été que nous avons connu au Corniguel et puis bon toutes les actions qui sont conduites en faveur de l'autonomie énergétique j'avais déjà évoqué cela tout à l'heure aussi avec les éoliennes qui vont être construites à Aéderne et puis la ferme solaire de Kerr-Geckel administration et reversement pour votre information donc et bien reversement aux communes 7,3 millions d'euros et aux SDIS donc 3,6 3,69 millions d'euros les services communs l'informatique avec 2,5 millions d'euros au final au final et bien nous nous retrouvons avec un budget hors dette bien sûr qui se situe à 113 millions 310 086 euros et vous avez la répartition en fonctionnement et en investissement au-dessus donc 80 729 457 euros en fonctionnement 32 580 629 euros en investissement voilà j'en ai terminé pour la présentation de ce projet de budget et donc madame la présidente je vous rends la parole je vous remercie chers collègues il y a-t-il des demandes d'intervention concernant cette proposition de budget guillaume inguie merci madame la présidente je remercie dominique pour sa présentation et on mesure la difficulté de l'exercice dans ce contexte de crise sanitaire et d'évolution du contexte budgétaire la période est pleine d'incertitudes le vice-président l'a souligné il est bien sûr difficile d'élaborer un budget dans ces conditions mais c'est aussi le rôle de la puissance publique surtout en temps de crise de donner des perspectives on avait évoqué lors du débat d'orientation budgétaire certaines attentes d'informations et de débats sur des grands projets et des priorités politiques pour le territoire ils sont parfois évoqués dans ce budget mais pas vraiment développés finalement ce budget se concentre principalement sur l'ingénierie financière qui je peux comprendre peut accaparer les élus dans des contextes difficiles ce budget retrace des grands équilibres financiers les impacts des réformes fiscales mais je trouve qu'il expose peu les priorités de la collectivité pour les 5 années qui viennent ni pour l'avenir à plus long terme le plus gros des choix et des annonces est souvent renvoyé à d'autres documents la PPI dont vous avez annoncé qu'elle serait évoquée en juin la rédaction du projet communautaire et le pacte financier et fiscal un autre exemple de report lors du dernier conseil communautaire on avait évoqué longuement la salle grande capacité qui avait été annoncée dans la presse avant d'être discutée ici et on attendait une séance consacrée à ce grand projet d'intérêt communautaire avant aujourd'hui cette séance n'a pas eu lieu et on a finalement dans ce budget une simple ligne d'information sur l'avancée c'est même pas sur l'avancée du projet c'est sur le financement d'une étude on reste donc sur ce grand projet comme sur d'autres un peu sur notre fin en lisant ce budget un peu je dois bien dire comme à l'issue du débat d'orientation budgétaire et pourtant je pense que concrètement il y aurait beaucoup à dire sur des grandes priorités sur le développement des zones d'activité économique ou leur évolution et les réflexions sur le foncier qui sont évidemment des sujets essentiels pour l'attractivité de notre territoire sur un projet important aussi d'évolution du port du Corniguel et le lien de l'agglomération avec la mer et probablement aussi beaucoup plus sur la centrale photovoltaïque de Carrequel qui fait l'objet d'un rapport de alors ça a été Daniel Merci le rapport a été renforcé il a été doublé il est passé de deux pages à quatre pages donc je trouve que pour un rapport de cette importance là on en a parlé en commission c'est dommage de ne pas avoir un peu plus d'informations et de densité et on pourrait prendre d'autres exemples comme les déplacements notamment les déplacements d'où vers les autres EPCI de la Cornuail bref on aurait espéré entendre tout cela aujourd'hui je ne doute pas que ces sujets seront évoqués un peu plus tard pas trop tard j'espère en attendant en tout cas pour ma part je voterai néanmoins pour ce budget merci merci vous venez quand même de faire la démonstration qu'au moins les travaux en commission servent un peu dans ce que j'ai entendu y a-t-il d'autres demandes d'intervention alors je vois Raymond Messager Daniel Le Bigot merci Raymond juste je voulais rassurer Guillaume Magui je voulais dire que je voulais rassurer Guillaume Magui que la le nombre de pages consacrées à un rapport n'est pas directement proportionnel à l'importance du rapport donc il peut y avoir un rapport en deux pages qui est fondamental et essentiel pour une collectivité comme il peut y avoir des rapports qui prennent 32 pages et qu'ils le sont moins pour te rassurer quand même la question qui a été évoquée sur la centrale de Kirekel est un rapport essentiel bien évidemment et j'en profite pour dire quelques mots d'abord à l'occasion de cette journée parce qu'aujourd'hui c'est la quatrième journée internationale du recyclage tout le monde n'était pas au courant mais ceux qui ont écouté la radio ce matin assez tôt l'ont su c'est comme ça que je l'ai appris aussi parce que voilà c'est pas forcément rentré encore dans les mœurs c'est dans les habitudes de tout le monde je veux dire que ce budget retrace un engagement fort dans la transition écologique et que cet engagement là est un engagement qui permet bien évidemment d'améliorer le cadre de vie de l'ensemble des habitants du territoire bien évidemment mais qui aussi est un formidable levier en ce qui concerne le développement économique de notre territoire un territoire qui est constitué essentiellement donc de petites et de moyennes entreprises on n'a pas de grosses entreprises qui peuvent basculer en fonction donc d'événements qui quelquefois échappent au territoire nous on a ici une multitude de petites et de moyennes entreprises très réactives et qui sont prêtes effectivement à saisir les opportunités la transition écologique aujourd'hui est une opportunité et on le voit bien c'est une opportunité en matière de création d'emplois et d'emplois localisés tout ce qui concerne la transition énergétique qu'on vient de voir tout à l'heure et les investissements qui devront être faits sur nos bâtiments pour éviter la consommation sont des investissements qui sont productifs en matière d'emplois locaux directement localisés ici parce que ce sont des gens d'ici qui vont faire tous ces travaux la transition et les investissements sur la transition écologique constituent également une véritable et une formidable vitrine pour nos entreprises qui sont des entreprises innovantes et performantes il y en a quelques-unes on va les évoquer tout à l'heure et en particulier quand on va évoquer le projet KERIQEL on a des entreprises localement qui sont performantes et qui sont capables de répondre aujourd'hui aux grands défis nationaux voire internationaux donc qui sont liés à l'évolution climatique la transition énergétique écologique énergétique doit aussi nous permettre d'accueillir de nouvelles formations aujourd'hui on le voit nos territoires le nôtre comme les autres sont dépourvus en matière d'engineering en matière de formation de niveau ingénieur permettant effectivement de pouvoir assurer et réaliser ce défi qui aujourd'hui est le défi donc de la transition donc je pense que les investissements qui sont aujourd'hui notés en ce qui concerne la transition écologique sont des investissements productifs et je crois qu'il ne faut pas être avare en la matière je crois qu'il ne faut pas avoir peur ce sont des investissements qui pour les 20 les 30 années à venir sont des investissements qui seront créateurs de richesses et qu'il faut absolument mais absolument mettre en oeuvre dès aujourd'hui ça me paraît être une évidence et le budget qui est proposé aujourd'hui à QBO indique une démarche qu'il faudra à mon sens certainement poursuivre et amplifier dans les années à venir merci merci Raymond Messager merci madame la présidente je ne pensais pas intervenir mais lorsque j'ai vu le document sur table j'ai été je dois l'avouer un peu surpris j'aurais aimé la voir avant alors je sais bien que le contexte actuel fait que ce n'est pas facile de se voir mais en tout cas les réseaux internet fonctionnent toujours y compris dans les petites communes on aurait pu recevoir le document avant et j'aurais pu réagir avant alors moi ce qui me surprend vous me direz c'est peut-être de la sémantique c'est peut-être un détail mais vous m'entendez bien je viens me rapprocher du micro les priorités politiques me choquent je pense qu'il y a un problème de sémantique les priorités que je vois sur le document relèvent des priorités budgétaires de l'année effectivement j'ai rien à dire mais si on garde le terme de priorité politique pour moi ce n'est pas complet ce n'est pas complet puisqu'il manque des priorités politiques au sens noble du terme sur lesquelles il me semblait que tout le monde était d'accord c'était notamment la révision et l'amélioration du pacte fiscal et financier c'est une priorité politique de l'année il n'a peut-être pas de conséquences budgétaires sur l'année en cours je l'accorde mais ça reste quand même une priorité politique à mon sens d'autant plus que vous le savez tous la part de la taxe foncière du département va migrer vers les communes très rapidement un autre point qui manque aussi en termes de priorité politique et là aussi il me semblait que tout le monde était d'accord c'était la mise en place d'un pacte de gouvernance sujet auquel nous avons déjà d'ailleurs commencé à travailler mais on ne le retrouve pas sur le document ni dans les propos et c'est un peu dommage et un troisième point qui manque aussi au regard de notre territoire et la diversité de nos communes c'est la politique d'aménagement et de solidarité territoriale voilà je pense que ces trois sujets voilà j'aurais aimé avoir le document avant pour pouvoir compléter et ne pas avoir à intervenir aujourd'hui j'en suis désolé mais voilà je pense qu'on peut l'améliorer merci Gilbert Gramoulay oui madame la présidente mes chers collègues enfin madame la présidente comment est-ce possible ce qui n'a pas été fait en six ans mais ça devrait être fait en neuf mois madame la présidente donc ça c'est pour le sens de l'humour qu'on peut trouver dans cette salle et qui est fort agréable et c'est un peu ce soir la découverte ma foi du théorème de la politique introuvable donc c'est assez amusant je voudrais pour ma part remercier notre collègue Dominique Leroux qui sur un document qui peut être aride a tout du long cherché à porter le sens du budget au-delà des chiffres moi je ne suis pas un spécialiste et le document qu'on a eu sur table ce soir il a fortement contribué de même que sa parole de fait c'est un budget de transition et de fait c'est un budget particulier avec la baisse des recettes fiscales et parallèlement il faut le dire il faut le maintenir il n'y aura pas de hausse d'impôt c'est extrêmement important il n'y aura pas de hausse d'impôt ensuite deux remarques sur le sens du budget la première remarque c'est sur les orientations essentielles qui ont été données marquées je vais les rappeler un peut-être pas assez souligné c'est ce budget est centré autour de la cohésion sociale c'est extrêmement essentiel la deuxième remarque évidemment c'est que ce budget est centré également autour de la transition écologique sur le développement d'une véritable stratégie autour des énergies renouvelables c'est-à-dire de la transition énergétique c'est extrêmement important quelque part c'est le démarrage c'est la marque d'une autonomie du territoire sur le plan énergétique ce sera progressif évidemment comme toutes les transitions de la même manière que le PAT qu'on a vu la dernière fois marquait le début d'une autonomie alimentaire sur le plan du territoire et ce que ça signifie c'est important pour l'avenir c'est produire autrement c'est produire local et ça également c'est extrêmement important c'est une direction du budget troisième élément c'est bien sûr l'attractivité le développement économique ce qui a été cité les études vont démarrer pour un projet qui verra qui sera suivi et poursuivi au cours du mandat c'est bien sûr la grande salle et c'est extrêmement important de même ce soir et c'est porté dans le budget c'est toutes les délibérations autour de la recherche et de l'innovation recherche et innovation en lien avec des pratiques des traditions de notre territoire à savoir l'agriculture et l'agroalimentaire parce qu'il s'agit bien à terme et c'est toutes les délibérations de ce soir notamment autour effectivement du CEEATEC qui a déjà été cité de mettre en place sur QBO une véritable véritablement une véritable technopole en lien avec tous les acteurs en synergie avec tous les acteurs il y a une technopole qui s'appelle technopole mais véritablement avec une stratégie mise en oeuvre sur le territoire pour nos produits pour l'avenir c'est essentiel ça aussi c'est un enjeu important c'est essentiel qui se dessine qui a déjà été esquissé avant il faut le reconnaître pour tous ceux qui ont porté ce type de projet et qui sera poursuivi à une autre échelle autour de ces orientations transition écologique cohésion sociale attractivité développement économique c'est là également qu'on construira des projets qui seront portés construits avec nos partenaires et subventionnés on a bien vu dans toutes les discussions qu'il y a pu avoir avec le conseil départemental qu'on a pu avoir avec le conseil régional qu'on a pu avoir avec l'État c'est autour de cohésion sociale transition écologique pas simplement énergétique et attractivité du territoire que des projets seront subventionnés et c'est dans ce cadre que notre action et notre projet construit la deuxième remarque que je souhaite faire c'est sur le fonctionnement de QBO donc pour reprendre un peu ce que disait notre collègue et ami Raymond messager à l'instant c'est vrai que le pacte fiscal est financé il est revu il va être revu et ça va se traduire mon cher Raymond il faut voir là aussi l'avenir avec l'optimisme surtout que l'optimisme va se traduire rapidement parce qu'il s'agit vraiment de faire vivre et de bien vivre QBO pour dépasser ce qui est binaire pour dépasser les blessures du passé pour dépasser toutes les condescendances également en dépassant toutes les fausses oppositions entre urbain et rural entre grandes villes et petites villes nos différences sont véritablement une richesse et cela passe par une véritable solidarité solidarité ne doit pas être un mot ça doit se traduire par des projets concrets des projets qui concernent toute la communauté il n'y a pas des petites et des grandes communes c'est une communauté ensemble et QBO ne doit pas être une structure qui désespère les communes mais au contraire un bel outil qui donne envie aux communes et à leurs habitants véritablement à leurs habitants de véritablement partager l'avenir communautaire c'est ce qui est lancé depuis neuf mois déjà c'est bien parti il faut poursuivre et c'est un enjeu clé pour QBO merci y a-t-il d'autres demandes d'intervention Georges-Philippe Fontaine je voudrais dire aux précédentes intervenants que c'est bien de préparer ces interventions mais parfois ça tombe à plat c'est dommage de penser qu'on a dit que votre budget était insuffisant qu'il était inconséquent voilà Gilbert tu parles des neuf mois versus les six ans j'ai pas entendu dans les propos de Guillaume Mangui quoi que ce soit qui ait pu laisser penser que votre budget était mauvais et que vous alliez pas assez vite heureusement vous venez d'arriver mais donc voilà Gilbert c'est bien de parler c'est bien de préparer des discours mais bon sois un petit peu gentil et respectueux pour une opposition qui n'existe pas puisqu'ici il n'y a pas d'opposition merci y a-t-il d'autres demandes d'intervention Alain Legrand oui merci madame la présidente pour le coup moi je suis d'accord avec Gilbert on est typiquement dans le cadre d'un budget de transition c'est tout à fait logique parce qu'on est en début de mandat et puis il y a un travail sur le projet communautaire à réaliser en commun je l'espère donc de là sortira une PPI qu'on verra prochainement moi je voulais simplement dire que comme l'a dit Guillaume j'ai un regret quand même sur un dossier je pensais qu'avant ce BP on aurait pu avoir une présentation au moins un minimum d'informations concernant le projet de la grande salle bon madame la présidente nous avait indiqué que tout sera fait au mois d'avril donc on va patienter encore un petit moment et puis un point de vigilance tout de même par rapport à ce qu'a dit Dominique et puis ce qu'on a pu voir en commission des finances c'est vrai que il y a une incertitude sur les recettes de l'agglo donc il est pour moi important d'avoir une vigilance concernant l'élaboration du RIFCET donc tous les collègues ne sont pas forcément informés du détail de ce RIFCET mais il y a un travail qui est fait actuellement avec des hypothèses de rattrapage sur le chapitre 12 donc sur ce point là moi je dis attention tant qu'on n'est pas sortis de la crise et qu'on n'a pas stabilisé nos recettes il faut être vigilant quand on va engager de nouvelles dépenses de fonctionnement merci qui souhaite Yvonne Renron oui ce n'est pas sur le budget ni sur la présentation qui en a été faite que je voulais intervenir mais c'est une précision sur le rapport donc écrit de présentation de ce budget et sur le préambule parce que il a été énuméré pour rappel les compétences de QBO et en particulier donc celles qui relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire et dans cette liste petite enfance CEPAD et coordination géontologique il manque l'élaboration du contrat local de santé et du contrat local de santé mentale qui ont été effectivement au cours de la même délibération en octobre 2018 inclus dans la définition de cette action sociale d'intérêt communautaire et cette petite incidence qui n'a aucune incidence justement sur le vote me permet de faire une remarque sur cette question de la santé qui est évidemment essentielle aujourd'hui en ce sens où l'a défini l'OMS bien-être total qui soit physique mental et social et ça contribue évidemment au bien-vivre des habitants de nos territoires alors il est vrai que la santé ces temps-ci c'est la période des budgets on en voit les conséquences négatives effectivement sur l'équilibre de nos budgets on parle de taux d'incidence d'hospitalisation de personnes en réanimation mais c'est aussi une composante importante du bien-vivre des populations et un formidable facteur aussi quand on arrive à la faire progresser d'attractivité de nos territoires on s'en aperçoit dans la crise actuelle et je voudrais en profiter pour saluer l'effort considérable qui a été fait effectivement par nos collectivités pour permettre à la population dans la période récente d'accéder à d'abord effectivement des tests dans de bonnes conditions et ensuite pour faciliter son accès à la vaccination qui ne dépend pas que de nous il y a quelques défaillances de l'État dans ce domaine mais en tout cas le travail des collectivités des professionnels et des bénévoles est remarquable qui se poursuit il faut le saluer et qui prend évidemment une grande importance actuellement et qui accorde aussi une attention particulière aux plus fragiles et il faut le souligner on est aussi là dans la solidarité et je voudrais ajouter puisqu'il a été beaucoup question de solidarité entre les communes les territoires etc. que les politiques communes elles se construisent aussi face à la nécessité sur le terrain lorsque il y a besoin d'intervenir pour aider la population à accéder à une vie meilleure pour faciliter son accès aux services publics et en particulier faciliter son accès à la santé c'est justement l'un des objectifs premiers des contrats au coût de santé donc voilà je voulais en profiter pour faire cette précision Merci Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Oui Didier Leroy Juste une petite remarque je lis dans les priorités politiques la refonte de la politique jeunesse c'est un gros sujet qu'on a choisi d'aborder que je n'ai pas retrouvé dans le ni en investissement ni dans une ligne de fonctionnement il ne faudra pas l'oublier parce que cette volonté de refonte de la politique jeunesse passera sans doute par peut-être de l'investissement sans doute même et vraisemblablement aussi par des dépenses de fonctionnement qu'il ne faudra pas oublier voilà c'est juste une remarque Merci d'autres Ludovic Jolivet Écoutez je ne devais pas intervenir mais a priori nous allons voter ce budget parce que c'est aussi une tradition souvent au sein de la communauté d'agglomération où là où l'opposition qu'un péroise a souvent voté de temps en temps c'est des fois abstenu mais là je dois vous avouer vous dire que le budget et c'est normal il est dans une forme de continuité par rapport à ce que nous avions engagé les années passées ou voire même le mandat encore avant le mien il y a des petites choses à régler l'intervention de Raymond Messager ou de notre collègue de Pleconec mais c'est anecdotique à la limite ne prenez pas mal mais ça c'est du ça mérite d'être peaufiné mais aujourd'hui le contexte dans lequel on est les incertitudes que nous connaissons font que vous avez un budget qui semble dans la ligne droite des orientations budgétaires vous faites attention à la pression fiscale il y a les pertes de recettes mais monsieur le président des finances une piscine coûte de l'argent quand elle ne fonctionne pas on en perd moins c'est pas le cas des bus qui doivent rouler quand même mais si une piscine est fermée il y a moins de recettes mais il n'y a pas non plus trop d'eau chaude donc en tout cas non non moi je ne peux être juste un peu sur ma fin sur le fait que j'aurais bien voulu avoir aujourd'hui le pacte fiscal financier le pacte de gouvernance je ne m'attendais à ce qu'on puisse l'avoir dans le budget on aura plus tard et puis sur ce qu'a dit notre collègue d'Air Gigabéric Alain Legrand on va avoir une perspective meilleure sur l'histoire de la grande salle mais ça viendra dans la PPI après bon il ne faut pas renoncer il y a une période sanitaire qui nécessite des implications un peu différentes des uns les autres on a parfois notre cerveau un peu ailleurs ça ne l'empêche pas il y a quand même moins de demandes une forme de demande différente de la population sur un certain nombre de projets qui devraient être consacrés justement à l'élaboration de ces projets d'investissement majeur donc on sera bien sûr attentifs Madame la Présidente mais aujourd'hui je crois qu'on doit donner à cette communauté une envie un allant global je partage l'avis de Caudelaire de notre collègue Fontaine sur l'intervention que je n'ai pas tout fait comprise de la part de notre collègue Gilbert Gramoulay parce que nous sommes plutôt bienveillants le discours de Guillaume Magui était plutôt bienveillant et le mien aussi donc il n'y avait pas de raison particulière de nous faire des reproches aujourd'hui en 6 mois 9 mois 10 mois il n'y a pas particulièrement de reproches à faire à l'exécutif si ce n'est qu'il faut peaufiner et il faut aussi apprendre notamment les nouveaux élus apprennent à prendre en charge l'outil donc probablement que les Quimperois de l'opposition Quimperoise vous accompagneront Madame la Présidente et vous Mesdames et Messieurs de l'exécutif on ne peut pas être plus ronds que ça Merci D'autres demandes d'intervention ? Je n'oublie personne Très bien donc je ne vais pas refaire la présentation très complète de notre collègue Dominique Leroux pour autant il est vrai que ce budget s'inscrit dans une période quand même particulière dans un contexte sanitaire qui est difficile un contexte sanitaire qui est lié au Covid et vous l'avez dit chère collègue Dominique qui nous fait quand même envisager une perte de recettes de près d'un million trois euros ce qui est à prendre en compte et qui nous amène à de la prudence pour autant il nous faut aussi assurer le plein soutien aux acteurs et donc peut-être que nous serons amenés à envisager des modifications certainement même au vu des besoins qui vont s'exprimer au fil de l'année parce que nous ne sommes pas sortis du contexte sanitaire un deuxième élément de contexte particulier c'est celui de la réforme fiscale sur la taxe d'habitation qui n'est pas encore stabilisée qui nous amène à de la prudence dans l'exercice qui est le nôtre aujourd'hui une fois qu'on a inscrit ce budget dans ce contexte particulier de 2021 et bien nous affirmons des priorités politiques et moi je trouve que le document qui nous a été présenté alors tout document est perfectible évidemment mais il a quand même le mérite d'être pédagogique d'être clair et il inscrit des priorités politiques du budget mais ça ne veut pas dire que les documents stratégiques que sont le futur projet communautaire le futur pacte fiscal et financier et le futur pacte de gouvernance ne sont pas des priorités politiques je sais que tu le sais mais je tiens à le réaffirmer je l'avais dit en propos de liminaire mais ils sont en cours ils sont en cours de construction et concernant notamment le pacte fiscal et financier et bien là aussi on verra les incidences sur le budget global et bien sûr que tout cela sera présenté et travaillé en commission de notre communauté d'agglomération donc des priorités elles sont écrites elles me semblent ambitieuses dans ce contexte quand même contraint parce qu'on a quand même rarement eu je ne sais pas ce qu'on a déjà eu depuis la création de la communauté d'agglomération des ressources aussi faibles enfin une augmentation de ressources aussi faibles il faut le dire et avec vraiment la prudence qu'il faut observer donc des premières priorités politiques elles ont été dites accompagner les transitions faire face et accompagner la relance économique avec tous les domaines qui sont liés faire vivre les solidarités locales et j'entends la remarque de notre collègue Yvonne Renrault et si je pense qu'il n'y aura pas d'opposition ou alors dites-le moi on pourrait rajouter dans ce rapport le CLS et le conseil local de santé mentale au niveau des missions d'intérêt communautaire je pense que ça ne pose pas de difficultés là aussi vous voyez il y a des oublis dans les compétences facultatives qui convient de rectifier parce que en plus alors c'est ainsi en plus c'est devenu si c'était déjà important mais là ça devient ça prend une acuité toute différente d'abord par le contexte sanitaire que nous vivons mais aussi parce qu'il va être travaillé ce contrat local de santé nous y reviendrons tout à l'heure sur le rapport numéro 5 donc faire vivre les solidarités locales l'attractivité du territoire j'entends la remarque sur la question de la grande salle les études de programmation elles sont engagées mais il y a eu un temps de rencontre avec les clubs sportifs de haut niveau je tiens à redire qu'il s'agit bien d'un projet concernant l'événementiel à vocation principalement sportive mais également culturel pour rassurer notre collègue Alain Legrand et bien entendu ça sera un plaisir de le partager en commission et c'est en train d'être travaillé dans ce sens mais il y a d'autres ce n'est pas le seul élément quand même il faut le dire que vous trouvez dans cette présentation de budget je pense par exemple pour lequel il n'y a pas eu encore de présentation en commission il n'y a pas que la grande salle il y a aussi la future médiathèque de Brieck il y a aussi la réflexion que l'on va avoir et ça deviendra je crois une urgence sur la future crèche l'Arche de Noé qui est dans un état qui est quand même à la limite en termes de qualité d'accueil des plus jeunes enfants donc et puis je pense que ça n'est pas tout puisque nous avons un projet communautaire qui va être lancé et qui n'est pas encore qui n'est pas encore donc mis en oeuvre totalement même si on a déjà des premiers axes forts qui sont présents dans ce budget donc moi je suis plutôt satisfaite de ce que l'on parvient à construire à présenter aujourd'hui d'une manière très collective dans ce contexte particulier j'ai envie de vous dire on est peut-être moins à l'extérieur mais les élus sont au travail ça c'est une réalité chacun dans leur périmètre de délégation et je tiens vraiment à vous remercier les uns et les autres d'une manière très sincère et très chaleureuse après une fois qu'on a dit le contexte une fois que j'ai rappelé certaines des priorités politiques je vais d'ailleurs en rajouter une sur le tableau d'investissement je l'ai plus sous les yeux je l'avais tout à l'heure il y a notamment voilà c'est ça vous voyez évidemment quand même que du côté des transitions et ça c'est une continuité dans les projets ce qui va prendre une grande part de l'investissement c'est bien évidemment l'aménagement de la future gare du futur pôle d'échange multimodal qui monte en puissance puisqu'il vient de démarrer et que là ça va vraiment capter une grande partie des investissements prévus pour l'année 2021 il faut quand même le dire parce que là c'est un projet extrêmement structurant du côté des mobilités et je voulais rajouter aussi on a parlé de la grande salle médiathèque etc la restructuration de l'ésame nous n'en avons pas parlé pour autant en dehors du fait que c'est une restructuration importante aussi pour la qualité de nos étudiants en art au niveau de l'enseignement supérieur c'est aussi un investissement de transition énergétique puisqu'il est question de pouvoir reprendre tout ce qui concerne la rénovation énergétique de ce grand bâtiment donc une fois qu'on a fixé ce contexte et ses priorités politiques et bien il nous reste à fixer la stratégie financière et là dans la stratégie financière qui a été présentée nous voyons que nous gardons une part d'autofinancement qui est satisfaisante qui correspond à peu près à un tiers et nous pouvons donc avec une capacité de désendettement qui est de deux ans cela a été dit envisager d'avoir recours à l'emprunt ce qui sera donc fait mais dans cette stratégie financière et nous y reviendrons sûrement concernant le rapport de la CRC il y a évidemment nous en avons parlé Guillaume Minguy l'a rappelé la nécessaire construction d'une véritable PPI qui nous permettra d'avoir une traduction en autorisation de programme et en crédit de paiement c'est à dire que la PPI ne va pas fixer uniquement ce que l'on voit déjà ce qui est préfigure dans le document à savoir les dépenses d'investissement il faudra mettre les ressources en face pour absolument assurer l'équilibre d'ensemble donc ça moi je compte beaucoup sur ce document et normalement il sera donc présenté au vote pour juin de cette année très bien et puis nous l'avons dit pas de recours au levier fiscal ce qui dans notre période était absolument important donc voilà les propositions qui vous sont faites au travers de ce budget pour Quimper-Botan occidental pour l'année 2021 je vais donc passer au vote cette proposition de budget alors concernant donc le budget 2021 qui s'abstient qui vote contre je vous remercie notre budget est donc adopté à l'unanimité nous passons maintenant au rapport numéro 3 concernant les taux de fiscalité 2021 on n'aura pas de grande surprise après ce que nous venons de dire et c'est notre collègue Dominique Leroute qui nous présente ce rapport merci Madame la Présidente j'ai la chance le privilège aujourd'hui de vous présenter un report facile à présenter puisqu'il s'agit de vous annoncer de soumettre à votre approbation le fait que les taux de fiscalité pour l'année 2021 vont rester identiques à ceux de l'année 2020 savoir donc en matière de taxes d'habitation 10,16% la taxe foncière sur les propriétés bâties 2,61% la taxe foncière sur les propriétés non bâties 2,79% la cotisation foncière des entreprises 25,70% et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 7,67% pour ceux qui se sont demandé pourquoi on parlait encore de taxes d'habitation il faut garder présent à l'esprit qu'il est maintenu la taxe d'habitation sur les logements vacants la taxe d'habitation sur les résidences secondaires voilà merci merci des demandes d'intervention concernant les taux de fiscalité je ne pense pas je vais donc procéder au vote concernant ces taux tels qu'ils vous sont présentés qui s'abstient qui vote contre je vous remercie et maintenant Dominique va pouvoir présenter le rapport numéro 4 relatif aux observations définitives de la chambre régionale des comptes merci madame la présidente oui donc la chambre régionale des comptes a conduit à un examen de gestion de l'EPCI sur les années 2015 2019 et ce rapport de la de la chambre régionale des comptes a porté sur de nombreux points les grandes lignes de ce rapport portent sur le périmètre institutionnel l'organisation et la gestion financière s'agissant du périmètre institutionnel la CRC a fait le constat que la coopération intercommunale était inachevée avec donc un EPCI qui ne représentait pas forcément la totalité du bassin de vie on sait tous au sein de cette assemblée qu'effectivement il y a du travail à conduire et c'est dans ce sens d'ailleurs que sont conduits les travaux relatifs au pacte communautaire au pacte de gouvernance et puis bien sûr au pacte fiscal et financier c'est un constat évidemment dressé par la par la CRC que l'ensemble des membres de de l'EPCI partagé sur l'organisation et le renforcement de la coopération intercommunale la CRC appelle l'EPCI à l'adoption d'un schéma de mutilisation formalisé et de renforcer l'offre des services communs dans cet esprit également il convient de s'interroger sur un système de répartition de la facturation et de l'administration commune cela nécessite une révision bien sûr parce que ça avait déjà été fait en 2016 mais ça nécessite une révision du fait de la de la fusion du transfert de compétences et de la montée en charge des services communs donc s'agissant de ce point particulier bien évidemment l'EPCI fera des propositions pour aller dans le sens des préconisations de la chambre régionale des comptes sur la gestion des ressources humaines on retrouve un point là que j'ai un petit peu évoqué dans la présentation du budget 2021 à savoir le régime indemnitaire sur lequel le PCI travaille d'ores et déjà sur l'hétérogénéité des régimes de temps de travail je l'ai évoqué tout à l'heure là là dessus aussi le PCI s'est mis à l'ouvrage et apportera des réponses à ces questions de la chambre régionale des comptes s'agissant de la gestion financière la CRC pointe une dégradation de la situation financière de le PCI avec une capacité d'autofinancement brut ayant diminué de 33% et puis d'autre part elle évoque l'absence d'un certain nombre d'outils qui sans être obligatoires permettraient d'avoir une meilleure connaissance de la situation financière et un meilleur pilotage donc ce sont des observations qui seront bien sûr prises en compte et qui feront l'objet d'un examen attentif et avec les services financiers et juridiques de QBO ce sera mis à jour il est également fait mention d'un recours important à la délégation des services publics pour information et bien une chargée d'études financières est en poste depuis janvier 2020 depuis janvier 2020 et déploie un plan de contrôle qui est de nature à répondre aux interrogations de la CRC la fiabilisation des comptes s'agissant des dépenses la CRC relève un faible taux d'engagement à ce sujet et bien un administrateur fonctionnel travaille à la production de données et à l'accompagnement des services et depuis depuis 2020 et bien les taux d'engagement ont évolué de manière significative et dépasse désormais les 90% la chambre régionale des comptes demande de poursuivre le travail de rapprochement entre l'ordinateur et le comptable bon ça c'est quelque chose qui ne pose aucun aucun problème et de même la CRC demande que les provisions réglementaires soient passées l'évolution de l'organisation des services est en cours et va permettre bien sûr de répondre favorablement à ces demandes de la CRC il est à noter également que depuis les deux derniers exercices les provisions sont passées telles que la CRC le demande est sur la base d'un dialogue avec la DDFIP plus largement la chambre régionale des comptes demande la mise en place d'un contrôle interne comptable formalisé bon pourquoi pas mais alors d'ores et déjà la DAFJ fait ce travail on prend bien sûr acte de ces différentes observations et le PCI va s'engager à mettre en oeuvre ce qu'il convient d'être mis en oeuvre dans les meilleurs délais donc il est demandé à chacun d'entre nous bien de prendre acte des observations définitives de la chambre régionale des comptes j'en ai terminé madame la présidente merci y a-t-il des demandes d'intervention pas d'intervention sur le rapport de la Ludovic jolivet je ne peux souscrire que souscrire à ce qu'a dit le vice-président et la cour des comptes mais c'est pas une nouveauté sur la ville de qu'un père de l'issue de la communauté d'agglomération depuis que nous sommes contrôlés la cour des comptes a toujours été nous a pointé des petits parfois des dysfonctionnements mais on est quand même on a une gestion plutôt orthodoxe de la ville et de la communauté d'agglomération parce que nous avons de la chance d'avoir la même équipe qui gère les deux tout ça c'est une mutualisation intéressante et surtout une cohérence entre la ville et la communauté d'agglomération et c'est pas le cas partout donc nous l'avons ici et c'est tant mieux le vice-président enlevé tout à l'heure les faibles taux d'endettement mais en fait on s'endette pas depuis très longtemps dans cette communauté je crois qu'on a dû faire le premier emprunt je pense que c'est en 2015 ou 2016 je me tourne vers Hervé il y avait un tout petit peu avant mais c'était vraiment anecdotique et on avait de l'argent vous prenez tout à l'heure on a évoqué les bus de la communauté d'agglomération le garage du petit Guélin a été payé revit sur l'angle sans emprunt et il y a eu comme ça un certain nombre d'investissements puisque avant qu'on ait cette période de croisière il y avait des recettes et nous avions de la trésorerie et il n'y avait pas besoin d'avoir recours à l'emprunt nous construisions l'agglomération y compris mon prédécesseur donc aujourd'hui ça y est il y a tant d'heures de compétences il faut s'endetter tranquillement et il y a des marges de manœuvre tant mieux même si effectivement il peut y avoir une certaine fragilité on le sent bien mais n'empêche que nous avons et c'est tant mieux d'avoir cette marge de manœuvre possible mais qui dit emprunt dit aussi capacité à faire de l'épargne net bien évidemment donc voilà je pense que c'est un bon rapport qui fait qu'en tout cas la maison agglomération Quimper Communauté Quimper Bretagne Occidentale depuis la création a été une maison bien tenue et parfois lorsque la population fait des reproches ou des remarques et bien je crois que sur cet aspect tant sur la ville de Quimper que sur l'agglomération y compris avec les alternances politiques il y a toujours une clarté dans le budget après on peut chamailler sur les projets mais en tout cas personne n'a eu l'autre guidance d'endetter et de dépenser trop que trop et n'importe comment donc merci au service de la ville et je trouve que le travail intéressant avec le cours des comptes est capital parce que c'est une façon aussi de pouvoir rendre des comptes Alors je crois ah oui Jean-Claude Perrineau Merci Madame la Présidente je voulais juste intervenir rapidement pour montrer ma satisfaction du travail fait par la Cour des comptes qui dans son rapport précise que l'organisation et le renforcement de la coopération intercommunale devra être plus travaillé et je trouve que nous sommes dans cet esprit que vous avez présenté lors de votre installation et lors du DOB en précisant pacte fiscal qui a été redit là tout à l'heure et pacte de gouvernance qui offriront justement qui renforceront cette collaboration et il est tout à fait intéressant de voir que la Cour des comptes a pu juger que ce point avait pu être faible par le passé donc j'en suis fort content Merci Daniel Le Bigot Oui c'est un tout petit peu sur le même point la Chambre régionale fait une observation concernant en gros en simplifiant la taille de l'EPCI je pense que c'est pas forcément le manque de volonté de de QBO si la taille est comme elle est j'espère que la Chambre régionale fera également les observations aux EPCI qui nous sont proches de manière à ce que elle soit un peu plus comment dire volontaire pour rejoindre le QBO pour former sans doute un territoire plus plus conséquent et peut-être plus adapté à ce que la Chambre régionale appelle le bassin de vie c'est vrai qu'aujourd'hui c'est comme un nœud au milieu de la figure il manque quelque chose pour que le territoire soit globalement représentatif du bassin de vie je veux dire que c'est pas forcément QBO qui en est je mets bien forcément qu'on est directement responsable et j'espère que la Chambre fera ses observations aux EPCI voisins également Merci Arnaud Platel Oui merci juste une remarque de forme rapide il faut prendre ce que dit la CRC pour ce qu'elles sont c'est-à-dire des recommandations et surtout pas comme des injonctions il ne faut pas oublier quand même que la Chambre régionale des comptes c'est un organisme déconcentré de l'État qui vérifie les comptes des collectivités locales et qui pense d'abord réduction des déficits et puis bonne tenue des caisses donc s'il s'agit de prendre ce que dit la CRC comme des recommandations il n'y a pas de soucis mais n'oublions pas non plus que c'est à nous les élus de décider ce qu'on veut pour le territoire et de réfléchir avant vérification des comptes et rationalisation budgétaire aussi qualité de vie donc bien entendu d'accord sur ces recommandations mais sur ces recommandations Georges-Fontaine et Ludovic Jolivet très rapidement pour répondre à monsieur Platel oui il a raison les recommandations on n'est pas obligé de les suivre mais enfin les élus sont quand même là pour être garant de l'argent des contribuables et souvent de l'état parce qu'il ne faut pas oublier que les collectivités sont largement subventionnées par l'état et donc c'est normal que la Cour des comptes vérifie et donne des conseils de bonne gestion aux élus qui ne sont pas d'ailleurs forcément tous des gestionnaires publics par nature ou génétiques et c'est une excellente chose qu'on puisse s'appuyer sur un organisme extérieur qui fait un audit des comptes et de la gestion des élus pour leur donner entre guillemets la limite droite et la limite gauche parce qu'on peut citer un certain nombre de collectivités enfin on ne va pas les citer nommément mais qui vivent dans le rouge de façon chronique vraiment avec des épargnettes négatives à longueur à longueur d'année qui dépensent sans compter bien sûr on dépense toujours pour ce qu'on a l'impression d'être le bien de la collectivité le bien des autres etc mais l'argent n'étant pas infini il faut quand même faire attention donc vous avez raison de le souligner mais moi je vous souligne aussi que ça n'est que l'argent des contribuables donc il faut y faire attention c'est pour ça que je parle bien de recommandations à respecter mais pas d'injonction Ludovic Jolivet oui ce n'est pas trop le sujet c'est pas trop le sujet mais Daniel a partiellement répondu à notre collègue de Brieck ce que dit la Cour des comptes c'est effectivement que notre agglomération pourrait avoir une physionomie différente et être ouverte notamment dans la continuité du bassin versant de l'Odé en intégrant la communauté de communes de Fouenon c'est ça que dit la communauté c'est ça une communauté de communes ou d'agglomération c'est souvent un périmètre de vie bon mais il est évident que Brieck Quimper Fouenon il y avait un côté extrêmement intéressant continuité de territoire on est lié par l'Odé l'Odé qui part de Saint-Goisec qui arrive ici qui passe Brieck en bref qui nous inonde parfois à Quimper c'est aussi l'Odé qui descend qui inonde Quimper et à aucun moment la Cour des Comptes ne fait appel ou ne parle du pacte fiscal parce que le pacte fiscal je le répète il a de sens uniquement enfin il y en a un en tout cas parce que nous avons un contrat de ville et le contrat de ville il est ici à Pénars et le contrat de ville et le pacte fiscal doit théoriquement être en faveur de la ville qui a en tout cas un quartier prioritaire et nous avons donc eu un vote différent de la normalité pour dire non nous on souhaite accompagner les communes venant de Brieck dans un nouveau pacte fiscal on déroge à la règle finalement alors effectivement il faut une une bonne relation et je sais que ça sera mis en chantier ça va pas être simple même si madame la présidente joue l'apaisement l'apaisement et l'apaisement parce que c'est un leitmotif il y avait un brutal violent maintenant il y a quelqu'un qui apaise tant mieux et on verra comment ça fonctionne mais ça va pas être simple parce qu'il y a quand même le respect de la loi mais il faut aussi et je le comprends parce que nous avions obtenu un accord à un moment donné dans un bureau il faut trouver une majorité mais ça se retravaille et l'ouvrage peut être remis Jean-Claude sur la table bien évidemment mais c'est pas simple parce que la communauté d'agglomération a ses propres compétences ses propres missions la communauté d'agglomération ne veut pas non plus toujours financer les communes telles qu'on peut l'entendre mais donc je répète que la cour des comptes disait bien que c'était une continuité que l'agglomération devait encore grandir grossir et avoir un périmètre différent bon mais je vais pas renier ce que j'ai dit tout à l'heure c'est pas parce qu'on est grand gros que ça fonctionne mieux des fois vaut mieux quelque chose de concentré de plus musclé ça fonctionne ça fonctionne mieux voilà juste pour remettre un peu l'église au niveau du village merci d'autres interventions non visiblement non donc effectivement ce rapport de la chambre régionale des comptes de bon point de vue mais on l'avait déjà vu précédemment à l'échelle de la ville donne donne des préconisations et donc un guide voilà autant autant s'en inspirer et je pense qu'on a déjà commencé le travail tant du côté du régime indénitaire que de celui du temps de travail puisque là le lien se fait les groupes les groupes de travail avec les organisations syndicales sont vraiment actifs réguliers sur l'augmentation des coopérations c'est clair le PCI dispose encore de marge de manœuvre pour renforcer la coopération internationale peut-être pas intercommunale et donc ça n'est pas que sur le plan fiscal et financier mais quand même quand même et moi on peut dire que je joue l'apaisement et que ça aura ses limites c'est ce que j'entends un petit peu d'abord je ne joue pas je travaille à l'apaisement parce qu'il était nécessaire et pour cela concernant le pacte fiscal le futur pacte fiscal et financier nous avons fait appel à un prestataire extérieur qui va nous permettre d'objectiver les choses et là à un moment donné et bien je crois que quand on objective les données et bien on peut trouver des pistes de travail des scénarios des scénarios et puis on verra ce qui semble le plus favorable sans que on s'estime les uns ou les autres les aient je suis assez confiante sur le démarrage de ce travail donc augmenter les coopérations travailler au régime l'indemnitaire au temps de travail ce sont des chantiers importants nous y sommes et puis je tenais aussi à préciser ce qui n'a pas été dit qu'il y a une autre préconisation qui n'est pas encore en chantier mais qui va l'être pendant l'année 2021 qui est la préconisation de mise en place de procédures permettant de respecter les règles de la commande publique et de déontologie donc là aussi je pense qu'il sera intéressant et important de travailler ce chantier avec les agents de la collectivité voilà pour je pense les éléments essentiels que l'on retient du côté des préconisations de ce rapport de la chambre régionale des comptes donc comme c'était un rapport pour prise d'acte nous n'avons pas à voter et je vais maintenant vous présenter le rapport numéro 5 concernant le contrat de relance et de transition écologique bien alors les contrats de relance et de transition c'est pas écologique c'est énergétique les CRTE constituent le nouveau cadre de contractualisation entre les territoires et l'état c'est une c'est une indication enfin pas une indication un nouveau cadre de contractualisation qui a été posé je sais plus fin décembre tout de suite début janvier de l'année 2021 c'est CRTE entendre répondre à trois objectifs opérationnels tout d'abord contribuer à la réussite du plan de relance dans les territoires en impliquant toutes les collectivités ça c'est le premier objectif le second objectif est d'accompagner sur la durée du mandat municipal soit jusqu'en 2026 la concrétisation du projet de territoire de chaque collectivité donc on est vraiment sur une période de 5 ans maintenant 5 à 6 ans et le troisième objectif est celui de simplifier le paysage contractuel en rapprochant les dispositifs contractuels de l'État et des différents partenaires au service des enjeux de chaque territoire de projet alors si on entend l'enjeu de simplification il va falloir quand même ça c'est un premier commentaire que du côté de la méthodologie il y ait encore du travail d'éclaircissement puisque c'est vraiment un début de chantier et on n'a pas encore tous les modes de faire pour ces futurs cadres de contractualisation mais on a avancé sur notre agglomération puisque le cadre minimal de contractualisation était celui de l'EPCI et le cadre privilégié était celui de l'EPCI sachant que d'un département à l'autre la taille des EPCI n'est pas du tout la même qu'on soit dans le Finistère ou dans les Côtes d'Armor nous n'avons pas du tout les mêmes territoires donc la première question qui nous a été posée a été celle du périmètre de contractualisation et je suis contente de vous dire que après plusieurs semaines d'échanges et de dialogues avec les présidents des EPCI de Cornouaille c'est-à-dire parce que le pays de Cornouaille on sait bien qu'il est plus vaste que celui qui est réuni au niveau de Quimper-Cornouaille Développement nous avons décidé de proposer au préfet cela a été validé d'avoir une contractualisation à l'échelle de deux scots du territoire ceux de l'Odé le scot de l'Odé qui réunit le QBO donc notre agglomération et la communauté de commune de Fouénan et le scot de l'Ouest-Cornouaille qui réunit quatre communautés d'agglomération avec le Cap-Sisin Douarnenez et les deux pays bigoudins sud et haut pays bigoudins ce qui fait que nous partons pour un projet de territoire parce que c'est ça qui est intéressant un projet de territoire qui va réunir qui va amener six EPCI à travailler ensemble sur des enjeux que nous on a partagés définis ensemble qui nous permettent aussi d'avoir un lien direct entre chaque EPCI et le préfet parce qu'il y avait une inquiétude qui était de savoir est-ce que si dans le cadre de notre CRTE on n'a plus la possibilité d'avoir un lien direct avec l'État donc dans ce qui a été défini nous avons toujours cette possibilité de lien direct avec l'État c'est pour cela que ce CRTE va être co-signé par le préfet et par l'ensemble des présidents des EPCI qui s'engagent sur ce périmètre commun et nous avons défini trois enjeux qui nous réunissent ceux des mobilités à l'échelle du pays de Cornouaille ceux de la qualité de l'eau et celui de la valorisation des déchets donc un CRTE qui va nous amener aussi à travailler en mode projet parce que normalement il faut pouvoir terminer et proposer notre projet à l'horizon de juin de cette année donc c'est assez rapide si on ne peut pas tenir cette échéance elle sera prolongée de quelques mois mais en tout cas bien avant la fin de 2021 il faudra proposer les premiers éléments de diagnostic et d'objectif à l'État autour des trois enjeux dont je vous ai parlé le fait d'avoir pu se mettre d'accord d'abord ça a un aspect important puisque là on part vraiment de ce qui nous rassemble et ça je crois qu'on part aussi dans une bonne dynamique un bon état d'esprit et du côté de l'État c'est aussi apprécié c'est à dire que moi dans ce que je perçois on est quand même dans une relation de type donnant-donnant et de ce fait monsieur le préfet m'a annoncé hier qu'il y avait la visite du directeur de la NCT l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires nous allons bénéficier d'un temps important en ingénierie par la NCT pour travailler le projet donc on va pendant un certain nombre de semaines on va vraiment avoir des équipes complémentaires aux équipes de nos agglomérations pour nous accompagner dans cette démarche projet et nous allons aussi avoir une somme alors je ne peux pas vous dire la somme parce que je ne l'ai pas en tête et j'ai peur de dire une bêtise mais un montant qui va couvrir la totalité des études sur les mobilités à l'échelle du pays de Cornouet donc ça je pense que c'est vraiment des éléments tout à fait intéressants porteurs pour notre avenir d'autant plus que concernant particulièrement les mobilités on voit bien la cohérence par rapport au lancement du pôle d'échange multimodal de la gare de Quimper et les nécessaires connexions qu'il va falloir retravailler il y en a mais il va falloir les retravailler en associant toutes les collectivités à ce travail donc vraiment je trouve qu'on est sur un CRTE intéressant on peut aussi parler du fait que la communauté d'agglomération de Concarneau va élaborer son CRTE à l'échelle de son propre Scott ainsi que Quimperley pour autant nous travaillons également avec les élus de Concarneau notamment sur les enjeux de mobilité il est évident qu'on ne peut pas être chacun à l'échelle de notre CRTE et que là aussi il va falloir envisager une méthode qui rassemble sur ces enjeux donc voilà ce que je voulais vous dire concernant ce point d'étape du contrat de relance et de transition énergétique en complément de ces contrats qui réalisent nous sommes aussi en lien comme l'a dit tout à l'heure notre collègue Gilbert Gros-Moulier avec le conseil départemental sur le futur périmètre du contrat qui va nous qui va nous permettre d'être associés et là aussi on a bien bien commencé à marquer les choses sur tout ce qui est transition écologique solidarité et attractivité nous sommes sur ces trois enjeux très larges mais qui vont nous permettre de déployer les actions que l'on mettra en oeuvre sur le temps de notre mandat et puis nous sommes aussi en lien avec la région Bretagne qui a une position souple on peut le dire à savoir que le périmètre de contractualisation est maintenant celui de l'EPCI mais sur des enjeux partagés en dehors du strict territoire de l'EPCI par exemple notre CRTE la région pourrait aussi nous accompagner sur certaines actions qui seront retenues dans le cadre du CRTE et donc ça je trouve que c'est à noter puisque ça permet d'accompagner au mieux les territoires dans leur projet voilà donc je pense qu'il faut je ne sais pas le rapport c'est ça donc ce qui vous est proposé dans le cadre de ce rapport c'est d'autoriser de motoriser ou d'autoriser mon représentant à signer tout document relatif au contrat de relance et de transition écologique c'est énergétique tel que ça vous a été présenté et à signer toute demande de financement de projet dans le cadre des différents appels à projet appels à manifestation d'intérêt ou contre actualisation à venir voilà pour ma présentation y a-t-il des demandes d'intervention Daniel Le Bigot juste pour dire que dans dans ce contrat donc de relance de la transition écologique je trouverais important aussi qu'au-delà des mobilités de l'eau et des déchets qu'on associe aussi tout ce qui concerne l'énergie je pense que ce sont des enjeux je l'ai dit tout à l'heure dans la première intervention ce sont des enjeux importants importants en ce qui concerne notre territoire et ce serait dommage de ne pas le noter ici parce qu'on sait qu'une fois noté quand on aura des demandes de subvention donc à différents niveaux de l'état c'est vrai qu'ils vont faire référence aux intitulés qui seront dans ce contrat donc je souhaiterais qu'on ajoute également à l'eau à la mobilité l'eau les déchets la question de l'énergie la proposition sera faite pour l'instant les choses sont arrêtées telles que je vous les ai présentées maintenant même si cette thématique n'est pas formalisée au niveau du CRTE nous continuons évidemment à travailler avec nos collègues des différentes EPCI à l'échelle du pays de Cornouaille grâce à l'outil Quimper Cornouaille Développement c'est une thématique qui nous occupe beaucoup y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Ludovic Jolivet Merci Madame la Présidente bon c'est pas le contrat du siècle je dis que ce n'est pas le contrat du siècle mais il est normal de le formaliser avec l'Etat qui souhaite faire cette relance et avoir aussi une mission de relance dans cette période trouble c'est one shot vous l'avez dit Madame la Présidente nous avons eu le 8 mars dernier lors du conseil d'administration de Quimper Cornouaille Développement une présentation de ce contrat nous avons ciblé des actions tant mieux et mobilité oui c'est une nécessité mais c'est les petites mobilités sur la Cornouaille va être un peu plus complexe alors je vois bien s'il paye les études sur les mobilités bon il ne s'engage pas payer les études ce n'est pas dramatique c'est souvent après la réalisation qui coûte beaucoup plus d'argent mais l'Etat aime bien payer comme ça il maîtrise un peu les dépenses quand il fait des études il maîtrise ce qui va être dit mais effectivement je crois que les déchets les mobilités mais surtout les déchets parce que là il y a un véritable enjeu mais derrière l'énergie c'est capital plus que l'eau parce que l'eau déjà on s'en occupe finalement pas toujours bien mais on s'en occupe et la région depuis quelques années déjà a mis beaucoup de moyens sur l'eau même s'il peut y avoir quelques mésaventures comme nous avons connu mais là ça nous concerne nous avec nos moyens donc moi je serais tendance à dire vaut mieux cibler sur des objectifs intéressants très novateurs les déchets ce qu'on fait de déchets l'énergie qu'on peut produire par rapport à nos déchets notamment comment on les valorise et parler d'énergie est-ce que vous avez engagé sur enfin ce que nous avons tous engagé déjà depuis quelque temps sur le le chantier de photo alcaïque à Kirikel ou bien celui d'éolien d'éderne cette capitale qu'on ait aussi à notre porte une production d'énergie donc aujourd'hui on n'est pas on n'est pas véritablement dans le vif du sujet vous l'avez rappelé madame la présidente nous sommes plutôt dans nos sites de travail ou sur les modalités de fonctionnement ou d'application future cette délibération précise que nous allons travailler à l'échelle des scots le nôtre et celui de l'ouest de Cornouaille donc des deux pays bioudins du Cap-Sisin et de Douarnenez malheureusement nous aurions dû enfin nous aurions dû mais je sais que vous y êtes impliqué madame président nous aurions dû avoir un CRTE au niveau de la Cornouaille c'était capital je sais que le préfet Montau-Crénaud je sais que même si à la base cette contractualisation était vers les EPCI mais la particularité de la Cornouaille c'est que nous avons beaucoup d'EPCI ce qu'a dit la Cour des comptes ce que dit souvent l'Etat c'est que nous sommes un peu en retard dans la fusion ou la création de communes nouvelles je ne vais pas en dire sur le débat mais il n'y a peut-être pas de modèle mais création de communes nouvelles fusion de quelques communautés de communes et d'agglomérations comme les Côtes d'Armor ont fait mais les territoires ne sont pas les mêmes les Côtes d'Armor étaient en retard nous nous étions en avance mais nous sommes en train de perdre peut-être cette avance et c'est pour ça que lorsque l'Etat dit qu'il faut faire ce CRTE au niveau de la communauté d'agglomération enfin de la communauté de communes il parle de grandes communautés de communes à notre échelle il aurait été bien sûr intéressant que l'on fasse au niveau de la Cornouaille et non pas faire une forme de scission entre l'Est et l'Ouest de la Cornouaille parce que ça n'a pas de sens et ce qui m'a étonné d'ailleurs parce que ça c'est un choix politique de nos collègues de Gronc-Garneau même s'il faut garder le contact avec eux je suis bien évidemment d'accord et si j'allais plus loin on me dirait que j'exagère il faut d'abord faire en sorte qu'on travaille ensemble mais vous l'avez rappelé aussi Madame la Présidente la Cornouaille historique c'est bien de le répéter elle allait jusqu'à Plucasselle d'Aolas Landerneau Rostronin et elle piquait sur Quimperlé ça c'était la Cornouaille historique après elle a été plus petite la Cornouaille politique qui a été créée dans des pays dans les années fin des années 90 grosso modo on a créé le pays de Cornouaille qui était composé de Quimperlé enfin de Concardo de Fouenand de Quimper Brillec de Châteaulin mais on a bien vu aussi que quand on est éloigné du territoire on a du mal à travailler ensemble alors nous avons créé aussi Quimper-Cornouaille Développement bonne idée d'avoir aussi notre agence d'urban voire économique pour répondre aux attentes mais ce qui faisait le ciment de la Cornouaille c'était surtout les contractualisations avec la région et c'est bien parce que la région a amené cette main qu'il fallait partager au niveau de la Cornouaille c'est là que nous avions ce ciment mais nous savons aussi aujourd'hui qu'il n'y aura plus de contrat de pays enfin de contrat de de partenariat avec le pays que ça se fera au niveau de la communauté enfin au niveau des EPCI et là Loïc Chéné-Girard en 2017 avait été relativement clair avec nous d'où l'initiative que j'avais prise concernant la création du peuple métropolitain parce que si nous n'avions plus de contrat de pays il fallait absolument qu'on ait un ciment de la Cornouaille et donc il fallait qu'on ait un organisme qui soit capable de diriger la Cornouaille de façon à ce qu'elle soit cohérente mais ça ne s'est pas fait parce que quand il n'y a pas d'obligation on voit bien ce que ça se passe comment ça se passe alors moi je suis déçu que Cornouaille n'atteigne pas ce CRTE et d'ailleurs quand j'ai interrogé le président de Cornouaille pour lui demander voilà nous on a nos trois objectifs parfait et le vôtre c'est quoi ? Est-ce que c'est aussi similaire ou pas ? Ah je ne sais pas donc ce n'est pas parce que nous avons des divergences sur les missions qu'on veut mettre dans ce contrat qui font que les concarnois ne deviennent pas c'est une histoire de principe je n'y vais pas nous n'y allons pas donc à un moment donné je veux bien qu'on fasse la Cornouaille mais on ne peut pas faire la Cornouaille contre la volonté des gens et ce qui est extrêmement étonnant et vous l'avez rappelé aussi tout à l'heure madame la présidente et Yvonne Renrault a évoqué tout à l'heure le contrat local de santé donc on peut imaginer qu'on en fasse un dans chaque commune mais lorsque moi on a évoqué ce contrat de santé et le contrat santé de mental j'ai dit nous il faut absolument le faire sur la Cornouaille et à l'échelle de la Cornouaille et on le fait et vous madame la présidente vous avez continué dans cette affaire là et il fallait aussi que Concarneau y vienne parce qu'ils avaient cette expérience et ne l'ont pas souhaité dommage qu'à la fois sur le CRTE et sur le contrat local de santé nos collègues de Concarneau n'y soient pas donc on a deux Cornouailles malheureusement alors on ne peut pas unir la Cornouaille contre sa volonté donc aujourd'hui elle est un peu un peu bancale mais la question peut se poser entre la Cornouaille historique et la Cornouaille opérationnelle et bien il faut peut-être faire avec ceux qui ont envie il y a des EPCI qui ont besoin de Cornouaille Douarnenez le Cap 6-1 nous peut-être aussi parce que nous sommes la capitale de la Cornouaille les Fouais Nantais n'en ont pas spécialement besoin parce que finalement c'est quoi la Cornouaille c'est tout simplement l'argent que l'on distribue mais malheureusement parce qu'il n'y a pas de projet il n'y a pas de volonté on peut on peut bien évidemment imaginer tous les projets qu'on veut il y a eu Cornouaille 2030 on est en train de lancer Cornouaille 2040 pourquoi pas on est bien dans les projets mais à un moment donné il faut arrêter peut-être de trop phosphorer parce qu'il faut réussir la Cornouaille et ce n'est pas simple mais je ne vous mets pas en cause Madame la Présidente parce que je sais que votre volonté est grande mais n'empêche qu'aujourd'hui la Cornouaille tient parce que Quimper y tient je sais que Marc y tient aussi et vous avez raison en revanche nous on s'acquitte dans cette affaire d'une subvention à QCD qui n'est qu'une association on s'acquitte d'une subvention grosso modo de 8 ou 9 euros par habitant quand les autres sont plutôt autour de 3 c'est à nous de tirer c'est à nous de pousser et lorsque nous avons eu quelques petits soucis à la fin du mandat dernier concernant le pôle métropolitain un maire de la communauté d'agglomération de Concarneau qui est un peu plus au nord que vous connaissez bien Madame parce qu'il est votre conseil disait mais nous le pays de Cornouaille on s'en moque nous on est venu dans QCD parce qu'on nous a demandé poliment de venir et qu'un père payait tout voilà il n'y avait pas d'adhésion mais ça ça date il n'y avait pas d'adhésion et on voit bien un petit peu la difficulté que nous avons aujourd'hui donc nous on s'acquitte de notre tâche et tout le monde ne le fait pas de la même manière et je dois dire aujourd'hui que lorsque nous avons voté l'augmentation de la participation des communautés d'agglomération au sein de QCD nous avons voté une augmentation d'un euro à un euro et demi je ne sais pas Hervé Hiry pourrait en témoigner tout ça ça a été voté au bureau à l'unanimité confirmé lors de l'Assemblée Générale mais il se trouve que nos collègues de Conquerneau ne payent pas ce qu'ils doivent ils refusent de payer l'augmentation donc on sait que la Cornouaille a des forces et des faiblesses elle est policentrée et ça ça nous joue des tours que nous avons toujours eu des difficultés à la créer à la faire je me souviens des joutes qu'il pouvait y avoir entre Louis de Pincec à Quimperlé et Ambroise Guélec dans le Baby-Boudin et Alain Gérard au centre où à un moment donné même Alain Gérard a dit mais quand est-ce qu'on va être mature dans cette affaire et adulte et voilà il y avait des joutes on est bon dans les joutes ça c'est la force de la Cornouaille mais à un moment donné il faut savoir exactement ce qu'on veut il faut qu'on soit opérationnel et si aujourd'hui la Cornouaille fonctionne plutôt bien c'est parce que l'économie cornouaise fonctionne bien et je crois et là je me mets aussi dans cette veine là elle fonctionne parce que l'économie fonctionne et que les entreprises fonctionnent ce n'est pas grâce aux communautés de communes et d'agglomérations tout le temps qui ont souvent un rôle plutôt assez égoïste mais il faut faire la Cornouaille c'est une nécessité moi j'avais employé des moyens et j'avais été plutôt insistant ça m'a valu notamment auprès des Conquers-Noirs et des Fouais-Nantais mais je trouve que c'est important d'être insistant j'espère madame la présidente que votre rondeur votre volonté d'apaiser portera aussi ses fruits y compris sur ce dossier merci je vous répondrai tout à l'heure je crois que Marc-Andreau et Faurour d'ASCA veulent intervenir je voudrais intervenir sur ce dossier CRTE comme exemple d'une volonté forte de relance des collaborations à l'échelle de la Cornouaille je dis bien de relance après une période qui a été marquée par le départ de la communauté de Douarmené Porzé puis de Château d'un Porzé puis par le départ du pays de Quimperlé puis par l'échec du pôle métropolitain avec des plaies effectivement très vives que j'ai pu constater dans les multiples contacts réunions que j'ai pu avoir et discussions que j'ai pu mener depuis six mois aujourd'hui donc il s'agit de relancer y compris une structure QCD qui était relativement démotivée telle que je l'ai ressenti le CRTE est un premier exemple de cette volonté de relance on aurait pu facilement dire oh c'est difficile donc on va se contenter de rester à l'échelle de chaque PCI c'était parti comme ça d'ailleurs au mois de décembre à partir d'un travail tu le sais bien que ça passe par beaucoup de contacts on a pu réussir à ce que ce CRTE soit fait à l'échelle de la Cornouaille sans toutefois arriver à rallier effectivement la CCA chez qui la méfiance envers Quimper s'est traduite par une volonté d'y aller seul tout en reconnaissant qu'il souhaitait reprendre un dialogue actif et positif avec l'ensemble Cornouaillet j'espère que ça se traduira notamment par le fait que leur contribution reviendra au niveau prévu ce qui n'était pas gagné d'avance la deuxième chose que je voudrais dire c'est que dans ce CRTE et je réponds un petit peu à Daniel je suis d'accord avec lui sous la volonté d'aller aussi sur les questions énergétiques de rénovation énergétique ou de production d'énergie mais on a retenu des sujets de travail privilégié où il y a des démarches communes à faire sur les mobilités sur les déchets et sur la qualité de l'eau où il y a quand même des démarches communes à faire sur l'énergie on pourra en trouver aussi mais c'est moins évidence la rénovation énergétique par exemple les dossiers qui seront éligibles au CRTE ou à des aides remonteront par les EPCI parfois par les communes simplement parce que c'est souvent les communes qui ont le plus gros patrimoine en bâtiment donc ce n'est pas des démarches qui seront spécifiquement cornoyaises c'est chaque collectivité qui va remonter ces dossiers on peut peut-être néanmoins imaginer des choses aussi dans ce domaine-là et on ne se l'interdira pas évidemment pour ce qui est du comité local de santé là aussi on a relancé la démarche on a réussi en discussion avec l'ARS à concrétiser un projet qui va se donc un contrat qui va durer un an de diagnostic plus cinq ans sur lesquels il y a des engagements fermes de l'ARS et ce travail on le mènera en collaboration étroite avec le comité local le conseil local de santé de CCA qui nous a bien expliqué qu'eux ils avaient travaillé déjà depuis plusieurs années ils ne souhaitaient pas se dessaisir de tout ce qu'ils avaient construit et ils acceptaient par contre bien évidemment qu'il y ait une collaboration mais c'était une volonté de garder leur acquis et je pense qu'à l'issue de cette période de cinq ans et même au cours de cette période de cinq ans on travaillera ensemble voilà ce que je pouvais dire je suis pour ma part relativement confiant sur les collaborations que l'on pourra mener à l'échelle des sept EPCI et je ne suis pas du tout d'accord avec la tonalité que je trouve défaitiste de l'ancien président Faurour D'Adka et Claire Livry-Girard merci madame la présidente moi je vais être très bref s'il faut reconnaître et rendre hommage à cet effort qui a été fait pour travailler ensemble comme vous l'avez fait pour CRTE cependant moi je voudrais mettre un point de vigilance sur le pas du côté des territoires mais du côté de l'État parce que les enjeux que vous avez identifiés qui sont à juste titre très importants pour la Cournoie sur un et là peut-être que simplement peut-être que je suis un peu vigilante un peu excessivement c'est sur les mobilités parce que à ce jour à ma connaissance dans le cadre de CPER par exemple il n'y a pas de financement pour la mobilité dans le financement européen non plus donc moi ce dont c'est le point de vigilance c'est pour dire j'espère que l'État ne va pas décevoir cet effort que vous avez fait que les territoires l'ont fait et enfin le deuxième point c'est un point explicatif par rapport à ce qu'il a dit Ludovic Jolivet sur l'état d'esprit de la région et le partenariat de la région avec les territoires je pense que le fait que les différentes lois successives législatives ont renforcé le couple EPCI et la région notamment dans le domaine économique et aussi pour être en cohérence avec ce qu'il demande de la région depuis des décennies la différenciation à l'état donc il fallait qu'il s'applique à lui-même donc il a laissé les territoires libres à eux-mêmes de s'organiser et la région travaillera à l'échelle que les territoires ont décidé d'avoir un partenariat avec eux donc ce n'est pas un arrêt total des pays parce que par exemple le pays de Brest que c'est un pays très intégré qui souhaite continuer à travailler ensemble la région va avec eux mais après c'est au territoire de dire à quelle échelle et sur quelle thématique veulent avoir un partenariat avec la région voilà Madame la Présidente merci chère collègue Claire Livry-Gérard oui juste une remarque parce que Marc vient de dire que vous avez fait le choix de ne pas se replier sur Quimper-Bretagne occidentale donc moi j'ai mis un regret c'est que c'est le choix que vous avez fait quand même pour le PAT je dis que vous avez fait le choix pour le PAT de vous replier sur Quimper-Bretagne occidentale plutôt que de relancer peut-être au niveau de la Cornouaille qui aurait pu être un projet fédérateur et qui pour le coup là aussi peut intéresser les transitions écologiques donc j'aimais ce regret-là et j'aimerais bien que le projet soit aussi reconsidéré au niveau de la Cornouaille très bien y a-t-il d'autres demandes d'intervention rapidement s'il vous plaît pour répondre à Marc Marc Andrault la vision de la Cornouaille Marc c'est pour ça que j'ai évoqué la Cornouaille historique celle qui va jusqu'à Plugacel d'Aoulas l'Anderno Rostrodin ça c'est une époque et on parle de Cornouaille depuis le haut Moyen-Âge ensuite il y a eu une Cornouaille politique quand on a créé les contrats de pays dans lesquels on a mis le bas le sud Finistère mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui les Quimperlois qui ont 29 sur leur voiture enfin 29 avant en plus maintenant ou peu sont bien sûr attachés au Finistère et à la Cornouaille mais la Cornouaille économique celle qu'on défend à QCD elle ne correspond pas complètement à la mission de la communauté de l'agglomération de Quimperlé et moi j'ai trouvé que ce n'était pas une erreur ça aurait été une faute que Quimperlé n'ait pas des rapports avec l'Orient et enfin Châtelain oui Châtelain a commis cette erreur d'aller au plus offrant concernant des contrats de pays des aides de la région pour la construction d'une piscine en nous disant combien donne Quimper Cornouaille développement en fait ce n'est même pas notre argent c'est celui de la région et de l'État et ils sont allés au plus offrant ils sont partis à Brest puisque Plébin avec laquelle ils avaient fusionné était déjà dans le pays de Brest mais moi j'ai trouvé intellectuellement parlant intéressant que la Cornouaille qui est polycentrée qui est vaste qui est plus grande une fois et demie plus grande que le pays de Brest mais qui n'a pas la même force puisque la ville centre de Quimper fait 65 000 habitants la ville de Brest 145 000 et là effectivement la ville de Brest a une autorité naturelle sur le pays de Brest même si d'ailleurs les pays n'existent plus on n'en crée plus et n'existe plus et nous à Quimper on n'avait pas cette force et en plus on était polycentré je l'ai évoqué tout à l'heure le pool de Douarnenez du Cap-Sizin du Péby-Boudin de Fouenand Benodé Concarneau bref tout ça c'est des pôles qui vivent et donc l'autorité de la ville de Quimper enfin de la ville de Quimper ou de l'agglomération bon c'est vu différemment et donc je me suis dit si Quimperlet vise des rapprochements avec l'Orient ce qui est logique puisqu'ils sont à 20 bornes la peine si Châtelain compte tenu de la position de Pébin et à des visions davantage sur 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 Brest avec une fusion éventuelle à l'époque au moment de la loi nôtre tout était permis en 2015 puisqu'il y avait une possibilité de fusion ou une fusion éventuelle entre Châtelain et Crozon vous vous souvenez de la volonté de la maire de Châtelain et donc ils sont partis un peu plus rapidement oui mais c'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas rester figé sur la cornouaille de 1990 politique économique mais d'aller plutôt sur une cornouaille rassemblée de ceux qui ont véritablement envie de travailler ensemble et je sais très bien Marc que Concarneau a fait la fine bouche pour des raisons diverses et que Concarneau aura besoin de la cornouaille quand il s'agira de défendre son port son radouble sa construction navale face à Lorient ou face à Brest parce qu'ils vont être seuls autrement donc c'est pas de mauvaise volonté c'est pas péremptoire c'est pas mais à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut parce que être d'accord sur un grand dénominateur commun tant mieux et je peux j'ai peut-être mis la barre trop haute mais effectivement on peut être d'accord sur un tout petit petit dénominateur commun et là effectivement tout le monde sera d'accord mais on fera plus rien du tout si c'est faire une cornouaille qui ne sert à rien qui sert à la finance des études et les unes et les autres je pense pas que ce soit ça que les habitants de la cornouaille et le monde économique aient besoin uniquement d'une cornouaille politique de ce style il vaut mieux qu'elle soit rassemblée musclée intelligente de façon à ce qu'elle soit aussi efficace voilà pour la réponse à Marc Condreau merci nous allons donc conclure concernant ce CRTE Marc a raison on aurait pu y aller seul à l'échelle de Quimper-Bretagne occidentale ça n'était pas si simple au niveau donc des EPCI qui sont réunis au sein de Quimper-Cornouaille Développement il y a un fort renouvellement des présidents il y a deux présidentes d'ailleurs au sein de Quimper-Cornouaille Développement et donc mais on travaille tous avec des maires aussi au niveau de nos agglomérations et des maires qui sont aussi porteurs de l'histoire et de l'histoire proche des coopérations ou de ce qui n'a pas permis de faire davantage d'avantage commun on va dire vous l'avez dit Ludovic vous avez employé le terme de pôle métropolitain et bien pour autant je peux vous dire qu'actuellement c'est vraiment le terme qu'il ne faut plus employer moi je ne suis pas là pour juger qui que ce soit je sais que c'est pas facile mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des blessures réelles il y a quelque chose qui s'est mal passé qui s'est mal vécu et Marc et moi on a vraiment pris notre courage à demain pour faire le tour et refaire le tour des collègues des EPCI et vraiment je crois que là on ne peut plus commencer par la structure là c'est plus possible c'est bloqué pendant un certain temps c'est juste un état de fait nous on prend acte et donc on repart sur des enjeux communs et certainement qu'il y en aura d'autres là on en a trois mais ce n'est pas des petits enjeux quand même les mobilités la qualité de l'eau regardez l'incident qu'il y a eu au Corniguel et bien on n'avait pas d'instance véritablement de réaction pour pouvoir travailler ce qui se passait en aval de la pollution de l'OD et donc c'est dans le cadre du CRTE qu'on va essayer de voir comment on peut travailler notamment ces questions liées à la qualité de l'eau ou au risque de pollution et puis évidemment la valorisation des déchets et là vous verrez que Concarneau travaillera avec nous c'est évident ce n'est pas parce que Concarneau n'a pas contractualisé au sein du même CRTE que les liens sont non plus bien au contraire moi je suis assez optimiste parce que le président il nous montre un vrai souhait y compris sur la cotisation c'est pas un sujet et puis il nous montre vraiment une volonté de travailler ensemble mais il fait aussi avec l'histoire des relations avec les maires de son agglomération mais pour autant vraiment je crois qu'on commence au bout donc de 8-9 mois à aussi voir le sens le sens et l'intérêt de travailler ensemble et là on a vraiment défini pour une belle feuille de route déjà pour l'année 2021 Marc l'a rappelé le conseil local de santé pour lequel on va avoir un financement de deux postes par l'ARS à hauteur de 50% Concarneau continue à avoir un financement de 50% de son poste aussi d'animateur du contrat local de santé mais ce qui est posé par l'ARS c'est ce sont les coopérations entre Concarneau et le futur de notre futur contrat local de santé donc là aussi les coopérations elles continuent et sur quelque chose qui je l'espère va apporter des réponses concrètes auprès de nos habitants donc voilà on prend le train tel qu'on l'a trouvé et puis on va prendre sûrement un autre chemin voilà ce que je voulais dire pour compléter et conclure nos échanges concernant le CRTE donc concernant les propositions qui vous sont faites dans ce rapport y a-t-il des abstentions des oppositions je vous remercie nous allons maintenant excusez-moi je vais donc laisser la parole à Gilbert Gramoulay pour le rapport numéro 6 merci Madame la Présidente il s'agit du renouvellement de la DSP du parc des expositions de Penne-Villère et du centre des congrès du Chapeau Rouge donc ce rapport a été présenté à la CCSPL du mardi 2 mars récemment il a donné lieu à un débat très riche et c'est à ce titre que je présente le rapport ne faisant pas partie de la SEM ou du Conseil d'administration la délibération est structurée de la manière suivante une introduction sur le contexte le bilan ensuite de l'activité celui-ci est positif tant sur le plan quantitatif que qualitatif le bilan financier est sain malgré les difficultés évidemment liées au contexte sanitaire ce rapport est positif même s'il présente quelques fragilités ensuite dans le rapport on trouve la présentation des modes de gestion et ce qui est proposé c'est d'aller vers une reconduction de la délégation de services publics ensuite les principales missions de la délégation seraient la promotion la prospection et la commercialisation des deux outils d'autre part la production d'événements ou manifestations participant au développement économique touristique culturel et sportif de QBO évidemment la poursuite des événements actuels enfin la promotion du territoire avec les partenaires à toutes les échelles y compris hexagonales pour développer la notoriété de QBO et de la cornerie divers éléments complètent ce rapport la mise à disposition de QBO sur plan financier dans la limite de 60 000 euros la tarification est précisée avec un cadre très souple pour permettre à ce qu'il souhaite de participer et la DSP aurait lieu sur une durée de 6 ans en conclusion les enjeux évidemment et les modalités d'application il s'agit tout d'abord d'approuver le choix de la DSP pour la gestion et l'exploitation du parc des expositions de Penne-Villère et du centre des congrès du Chapeau-Rouge ensuite d'approuver le lancement d'une procédure publicité et de mise en concurrence et enfin d'autoriser madame la présidente ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en oeuvre de cette délibération je vous prie de bien vouloir en délibérer merci chers collègues y a-t-il des demandes d'intervention Jean-Luc oui madame la présidente juste une intervention pour faire une explication de vote je ne pourrais pas prendre part au vote en la qualité de vice-président de la SEM du coup Raphaël moi c'est pareil ça me met un doute les amis se répondent à ça je pense merci 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 Alors, on m'a dit que, normalement, on pourrait prendre part au vote. Donc, proposer une position commune, soit on prend part au vote tous les deux, puisque je suis présidente de la SEM, soit on s'abstient. C'est Jean-Luc, qu'en penses-tu ? Par prudence, peut-être ? S'il n'y a pas de contradictions juridiques, pourquoi pas ? Mais je pense que par prudence, il vaut mieux ne pas participer au vote. D'accord. Bien. En tant qu'administrateur, c'est pareil. Donc, nous sommes combien d'administrateurs qui ne prendront pas part au vote ? Voilà, nous sommes cinq. Claire Lévry-Gérard, Jean-Luc Leclerc, David Lebigot, Marc Andro et moi-même. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Pierre-André Lejeune. Très bien. Nous allons donc passer au vote. Concernant ces propositions, y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie. Et donc, avec les personnes qui n'ont pas pris part au vote. Parfait. Maintenant, nous passons au rapport numéro 7, une prise d'acte. Et ce rapport est présenté par notre collègue Thomas Ferrec. Merci, Madame la Présidente. Donc, il s'agit en effet du rapport de la délégation de services publics pour le réseau Hermineo. Comme vous le savez, donc, un père communauté a délégué la création et l'exploitation d'un réseau de télécommunications pour une durée de 15 ans en 2006. Donc, on arrive à la fin de cette délégation, mais nous verrons tout à l'heure qu'elle sera... On proposera de la prolonger. Et donc, comme le rappelle le CGCT, le délégataire produit chaque année à l'autorité délégante un rapport sur l'exécution de la délégation de services publics. Alors, pour rappel, Hermineo, il y a une activité grand public. Donc, on observe, comme l'année précédente, un fléchissement du segment grand public. Pourquoi ? C'est logique. Nous sommes situés, donc, sur le périmètre en Zonami et Megalys, et la fibre est en train de se déployer. Le réseau Hermineo avait été mis en place pour permettre aux gens qui n'avaient pas accès au débit à l'époque d'avoir un réseau ADSL. Donc, la concurrence de plus en plus importante de la fibre fait que, logiquement, l'activité grand public connaît une baisse. Une activité entreprise et site public aussi. Donc, les entreprises raccordées sur le cuivre sont également en diminution, suite aux raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Par contre, il y a une augmentation du nombre d'entreprises et sites publics raccordées en fibre optique, à peu près une trentaine. Cette augmentation est liée à la fois au nombre d'entreprises ayant demandé un raccordement fibre, mais également la finalisation des raccordements de projets NetCity. C'est les raccordements en fibre propres entre les différents sites publics. Le bilan financier est bon. Il est un résultat d'exploitation qui ressort à 300 000 euros et un résultat net qui ressort en bénéfice de 400 000 euros en augmentation par rapport à l'exercice 2018. Le rapport du délégataire a été soumis à la commission consultative des services publics locaux le 3 septembre dernier. Donc, il est proposé au Conseil communautaire de prendre acte du rapport d'activité 2019 du délégataire. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Non ? Donc, nous prenons acte de ce rapport d'activité et Thomas, tu vas pouvoir compléter avec le rapport numéro 8. Rapport numéro 8. Il s'agit de la prolongation pour trois ans de cette fameuse DSP. Comme je le disais, la DSP a été prévue pour 15 ans. Nous proposons donc de la prolonger de trois années supplémentaires. avant tout ça, je vous rappelle juste quelques éléments. Aujourd'hui, le réseau Hermineo est constitué d'une boucle de 130 km de fibre optique enterrée, complétée par des desserts ADSL et de deux pylônes WIMAX. Alors, Hermineo avait initialement deux objectifs. Une dimension grand public que j'ai rappelée, c'est-à-dire de faire en sorte que une majorité de la population puisse avoir accès à l'époque à un réseau haut débit. Une dimension aussi entreprise et administration. L'objectif étant aussi de raccorder les zones d'activité en fibre optique afin de proposer aux entreprises des connexions sécurisées et rapides. Puis, un troisième objectif qui s'est greffé, c'était le programme NetCity qui est de raccorder des équipements publics entre eux pour permettre justement l'utilisation d'un débit de plus en plus important et de manière sécurisée. Il y a eu deux extensions de ce périmètre en 2011 vers la ville de l'Ocronan et en 2019 vers les parts d'activité de Brieck de l'André-Varzec suite à la fusion du pays glasique avec Quimper Communauté. Aujourd'hui, les utilisateurs actuels du réseau sont donc le grand public mais de façon moins importante. Le secteur public, on peut signaler 12 sites du conseil départemental par exemple les quatre universités, le SDEF, Quimper Événement, etc. Dans le public, toujours, les sites de formation, recherche et santé, les cliniques, la Technopole, l'INRA, l'ADRIA par exemple et 130 entreprises du territoire, Quimper Oise, Derrick-Aberic, de Brieck, de très nombreuses entreprises. Alors, pourquoi prolonger ? L'objectif de cette prolongation qui vous est proposée, c'est donc de maintenir une continuité de service dans l'attente de la généralisation de la fibre. Quimper, Bretagne Occidentale, connaît aujourd'hui deux dispositifs sur Quimper Communauté, un dispositif d'ISON-AMI, appel à manifestation d'intérêt, et puis Megalys. Dans les deux cas, le fibrage a pris du retard, donc il est important de pouvoir continuer à proposer, à la fois pour le grand public et les entreprises, un réseau propre. La deuxième raison, c'est de continuer à proposer des services de très haut débit pour les entreprises de territoire. Comme vous le savez, c'est devenu indispensable. La crise actuelle nous le montre. il est surtout indispensable d'avoir une garantie et une sécurisation. Or, aujourd'hui, le réseau, donc Hermineo, est considéré comme étant un réseau très sûr et surtout, les débits qui sont proposés sont des débits garantis. Un troisième objectif, c'est un objectif de concurrence pour les entreprises du territoire. Hermineo propose à des petits opérateurs locaux de permettre d'accéder à des entreprises. Nous avons sur le territoire, d'ailleurs, ça a été évoqué à plusieurs reprises, l'intérêt, l'indispensable nécessité d'avoir des structurations d'entreprises fortes sur le territoire. Nous avons des opérateurs sur le territoire qui se servent d'Hermineo pour proposer leurs services à des entreprises. Enfin, et ce n'est pas anecdotique, c'est de réaliser des économies de fonctionnement pour la collectivité. Pour faire simple, un calcul a été fait. si la collectivité devait passer par des opérateurs tiers, le surcoût serait quasiment de 6 à 700 000 euros par an si l'on n'utilisait pas Hermineo. Puis, ça va nous permettre aussi de continuer à entamer une réflexion, de prolonger la réflexion qui a été entamée avec le concessionnaire pour développer tous les réseaux dits de la ville intelligente, toute la Smart City en anglais, un sujet sur lequel on s'est engagé à travailler avec le nouveau concessionnaire. Pour toutes ces raisons, nous avons négocié un avenant qui propose de prolonger cette délégation de services publics pour 3 ans avec comme corollaire une dimension commerciale, donc continuer à développer les entreprises, avec aussi une continuité de services qui n'était pas le cas, c'est-à-dire qu'il faut ne pas oublier que quelques mois avant la finalisation du service, il faudra aussi pouvoir rendre interopérables les sites. Et surtout, dans le cadre de cette négociation, nous avons engagé la souscription de 14 IRU. Alors les IRU, c'est la possibilité d'autoriser l'utilisation totale de la FIP pendant une durée donnée. Et donc ces 14 sites, ça va permettre à la collectivité d'équiper, je prenais l'exemple parce que c'est intéressant de le savoir, la salle d'Anne Arbrasse qui va être équipée par exemple, l'épicerie sociale de Quimper, la salle de tennis d'Argébéric, la mairie de Landudal, la mairie de Quéménévin. Une question a été posée en commission et on va s'y atteler de pouvoir aussi potentiellement équiper les écoles. Donc voilà, le but de cette prolongation est toujours de continuer à équiper en fibre propre différents sites publics et parapublics de la collectivité. Donc pour toutes ces raisons, il est demandé au Conseil communautaire de valider cet avenant de 3 ans qui va permettre de prolonger la DSP Herminéo sur le territoire. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Nous allons donc passer au vote. Concernant ces propositions, y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie et Thomas continue avec la présentation du rapport numéro 9. Alors le rapport numéro 9 concerne justement ces fameux IRU et puis les fameuses propositions de prolongation de Net City. c'est un ordonnancement voulu par le CGCT. C'est pour ça que quelque part il va y avoir des redites mais c'est une obligation légale. C'est pour interconnecter et prolonger le développement de Net City. On parlait de 110 sites. C'est de continuer à pouvoir équiper ces 110 sites. C'est excessivement important. Et donc de pouvoir proroger et accompagner les 14 nouveaux sites que je vous ai nommés en partie tout à l'heure. Il y a ces droits arrivant en échéance fin mai 2021. Il convient de les renouveler pour un montant de quasiment 600 000 euros et donc de souscrire les 14 nouveaux liens pour 350 000 euros. Il faut savoir que les 14 nouveaux liens en question ça concerne aussi le génie civil. C'est pour ça qu'il s'agit de coûts relativement importants mais une fois que la fibre est posée elle est posée ad vitam aeternam et nous en aurons l'utilisation une fois la DSP enfin l'utilisation la propriété une fois la DSP finalisée. Donc il est proposé au Conseil communautaire de souscrire l'offre de services NetCity pour le renouvellement des 110 IRU dans les conditions définies et puis de souscrire aussi les 14 sites supplémentaires que j'ai évoqués tout à l'heure. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Alors concernant ces propositions y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie. Je laisse maintenant la parole à notre collègue Fourour-Datka. Oui, merci Madame la Présidente. Suite à l'installation de la plateforme régionale de transfert technologique depuis 2018 à Quimper qui a pour mission d'accompagner les industries bretons dans la transformation des filières alimentaires une convention triennale a été signée entre QBO, la région et CEATEC en 2018. Beaucoup d'engagement ont été tenus, une équipe a été installée, le showroom qui doit représenter les actions de CEATEC a été inauguré, des liens ont été tissés avec les entreprises bretonnes et aussi avec les entreprises de territoire. Deux objectifs, le laboratoire du futur et l'usine du futur, les premiers équipements de laboratoire du futur sont arrivés et pour l'usine du futur un appel à projet a été répondu. Alors ce rapport consiste à deux conventions de cadre qui en fait pour les équipements, pour les plateformes et l'usine du futur qui ne nécessitent pas un engagement financier mais aussi un avenant pour l'année 2021 parce que la convention est arrivée à son terme en 2020, la fin 2020, mais puisque l'année 2021 c'est une année électorale pour le conseil régional et il a été proposé de prolonger d'un an la convention pour pouvoir signer après les élections régionales. Ceci engendre une mobilisation de 386 000 euros pour QBO. Madame la Présidente. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Non. Rapport également très important du côté de la recherche avec un fort impact. Alors concernant donc ce renouvellement de convention et des financements du CEATEC, y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des oppositions ? Je vous remercie et je laisse toujours la parole à Fourroux. Oui, cette fois, c'est un rapport pour que la région en Bretagne propose aux EPCI bretons pour une nouvelle convention. Vous savez que pour qu'un projet collaboratif soit éligible par la région et les EPCI, il faut qu'il soit labellisé par les technopoles. En Bretagne, nous en avons sept. et alors la région propose aux EPCI de prendre en charge quand il y a un projet collaboratif de 70%, 30% pour les EPCI. Quand il y a une participation de 50% des fonds européens, les autres 50% restants seraient partagés à moitié entre le QBO et la région. Et enfin, quand il y a un projet inférieur à 10 000 euros, le Conseil régional prend en charge entièrement. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Alors, concernant ces propositions, y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie. Nous passons maintenant au rapport numéro 12 présenté par Hervé Héri. Ce rapport nous fait part des mesures économiques qui sont prises déjà avec la région et sont fléchées essentiellement sur les mesures économiques dites d'urgence dans le cas du COVID. Le pass commerce et artisanat existe déjà depuis pas mal de temps. Il concerne essentiellement les centralités de la ville de Guimper, de nos bourgs. Ici, on le complète dans le cas du COVID dans le cas d'un pass de commerce artisanat numérique. Je pense qu'on vous a déjà fait part de cette possibilité. C'est une aide également aux entreprises pour développer leurs propositions et leurs offres numériques qui est proposée par la région de Bretagne auquel le QBO, si vous en êtes d'accord, décide de s'associer. Ceci uniquement dans la période qui partira d'aujourd'hui ou de demain jusqu'au 30 juin 2021. cette aide-là concerne évidemment des petites entreprises dont le cadre est fixé dans le cadre du pass commerce. Pour les communes de plus de 5 000 habitants, il est également proposé l'allocation des projets sur tout le territoire. Le pass commerce, lui, je vous l'ai dit tout à l'heure, proposait de financer le pass commerce humain que les centralités. Donc on propose de l'étendre sur l'ensemble du territoire. Voilà, je vais aller rapidement sur le deuxième dispositif, toujours dans le même esprit, qui est le dispositif Covid des jeunes TPE, petites entreprises, où là, la région se propose, si nous en sommes d'accord, de co-financer à moitié-moitié pour 1 000 euros pour les créateurs d'entreprises immatriculées à registre du commerce depuis le 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 également. Le dispositif s'arrêtera au 30 juin. 50% pour la région, 50% pour QBO à hauteur de 1 000 euros, donc 500 euros par deux. Les entreprises retenues dans ce cadre-là sont des entreprises, je vous l'ai dit, créées du mois de janvier 2020 au mois de juin au 30 juin 2021, dont le siège social, évidemment, est sur QBO. des entreprises qui emploient au moins un salarié et qui sont titulaires d'un compte bancaire. Voilà. Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Non ? Alors, concernant ces propositions d'accompagnement dans la période Covid, y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie. Et Hervé va pouvoir présenter le rapport numéro 13. Alors, ici, je vais vous parler de Wengat, le maire de Wengat qui est là-bas pourra compléter. Je vais essayer d'être un peu rapide et tu compléteras si tu le souhaites. C'est mieux comme ça ? On enlève ton masque. Le masque. C'est mieux comme ça ? Bon. Donc, je disais que ce dossier concerne le parc d'activité de la base de Wengat. Donc, si tu voulais intervenir tout à l'heure, tu pourras intervenir, bien sûr. Je vais faire une présentation rapide, si tu le permets. Donc, à Wengat, Quimper, Bretagne occidentale plutôt qu'Quimper, Communauté à l'époque, disposait depuis 2013 de 4 hectares de terrain viabilisé sur la base de Wengat. Le constat a été fait que malgré les délibérations d'ailleurs qui avaient été prises au mois d'avril 2018 et d'octobre 2019, permettant de proposer aux entreprises pour 1 euro le mètre carré une partie de cette zone. Rien n'est encore concrétisé à ce jour. Simplement, il faut dire que trois propositions d'implantation pourraient être formalisées dès cette délibération acceptée puisque pour vendre les parcelles à 1 euro le mètre carré, il faut évidemment renouveler la délibération. On propose que l'ensemble de cette zone foncière destinée aux entreprises soit dorénavant proposée, si vous en êtes d'accord, à 1 euro le mètre carré afin de pouvoir commercialiser in fine cette zone. On est à Wengat, dans la partie nord-est de notre intercommunalité, assez éloignée évidemment des axes routiers. C'est d'où la difficulté d'attirer des entreprises dans cette zone. Donc l'état de fait est là depuis 2013, ces terrains sont là, ils ont été viabilisés, personne n'est venu dessus, ça fait maintenant de 2013 à 2021 huit ans. Donc on propose, malgré les coûts bilans qui atteignent les 20 euros du mètre carré, à titre exceptionnel et de façon à terminer cette opération, de vendre l'ensemble de la zone à 1 euro du mètre carré. Évidemment, on va éviter que les entreprises fassent des plus-values. Effectivement, il sera noté dans l'actu notarié que les accueurs ne pourront revendre ces terrains avec une plus-value, au cas où ces terrains soient vendus et revendus. Les terrains ne sont vendus que lorsque le permis de construire est obtenu. il arrive que les terrains soient vendus, le permis de construire soit obtenu et que la réalisation ne se fasse pas pour des problèmes financiers en général et donc que ces terrains restent nus. Mais s'ils restaient nus, ils ne pourraient pas être vendus à plus d'un euro le mètre carré à une autre entreprise. Voilà ce que je vous propose ce soir. Pour que le maire ait rajouté quelque chose. Merci Hervé. Oui, je trouve que tu as très bien résumé la situation. C'est vrai que ces terrains sont disponibles à vendre depuis des années. et que comment je pense qu'il y a eu une erreur stratégique, ce n'était pas forcément l'endroit du fait du manque d'axes structurants et donc comment la dynamique qui commence à s'enclencher permettrait de clôturer l'aventure économique Gouen-Giates et de se concentrer sur d'autres communes bien plus attractives. Merci. Des demandes d'intervention ? Très bien. Alors, concernant cette proposition, y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie. Nous passons maintenant au repas numéro 14, présenté par Jean-Luc Leclerc. Merci, Mme la Présidente. Il s'agit en fait d'une délibération classique. Il s'agit de demander au Conseil communautaire d'autoriser la Présidente à verser la part principale de la subvention de fonctionnement de l'Office du tourisme de Quimper-Cornway, qui s'élève à 459 835. Je rappelle que, dans la convention d'objectifs qui lie QBO à l'Office du tourisme, il est prévu le versement d'une subvention principale de 459 835 et d'une part variable de 50 000 auxquelles s'ajoutent aussi 20 000 euros en fonction de la situation en fin d'exercice. C'est pour ça que, sur la ligne budgétaire, vous avez retrouvé 535 000 en budget, et non pas les 453 000 que nous votons aujourd'hui, que nous votons maintenant. Nous profitons de cette délibération pour, en début de mandat, pour ceux qui ne connaîtraient pas le fonctionnement de l'Office, de présenter la structure du budget global de l'Office et surtout d'insister sur la qualité du travail en mettant en avant les différents projets en cours sur lesquels travaille l'Office et notamment de mettre en exergue son rôle moteur et pilote sur des actions sur l'ensemble de l'accord d'Ouil. Merci Jean-Luc. Des demandes d'intervention ? Alors, concernant donc cette subvention, y a-t-il des... Excusez-moi. Je ne prendrai pas part au vote, Madame la Présidente. Je fais partie du bureau. D'accord. Très bien. Merci de l'avoir signalé. Donc, c'est noté. Merci. Concernant cette proposition, y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Merci. Et maintenant, Faurudatka va nous présenter le rapport numéro 15. Oui. Le QBO intervient au soutien de l'enseignement supérieur sur le territoire. Il s'agit d'ici une subvention accordée à l'association Kellen qui, en matière de formation de la langue bretonne, Kellen assure la formation initiale et continue, mais aussi des master Bac plus 5 et encore la formation continue pour les adultes. Donc, c'est un budget global de 360 000 euros, dont 149 000 euros par le conseil régional et des départements bretons. La part de QBO est de 13 000 euros. Merci. Des demandes d'intervention ? Alors, concernant cette subvention, y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie. Et Faurud peut continuer avec le rapport numéro 16. Oui, c'est toujours dans le champ de l'enseignement supérieur. Il s'agit cette fois-ci de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne. C'est un établissement public de coopération culturelle avec quatre sites, Brest, Lorient, Rennes et Quimper. Donc, c'est une subvention de fonctionnement avec 1 %, une augmentation d'1 % qui a été validée par toutes les collectivités de Bretagne. Voilà. Et donc, cette augmentation et cette subvention comprend aussi le renforcement de la proposition céramique dans le programme de l'École de l'ESAB. Voilà, Madame la Présidente. Je fais le plus court possible. Merci. Des demandes d'intervention ? Alors, concernant cette demande de subvention, y a-t-il des abstentions des oppositions ? Je vous remercie. Nabila Prigent va nous présenter le rapport numéro 17. Oui, bonjour. Merci, Madame la Présidente. Je vais faire court également. Il s'agit d'une modification du Conseil d'administration de l'Office public de l'Habitat, le pacte de Quimper-Cornouaille. À ce titre, Madame Françoise Leland, représentante du Secours populaire, elle a été désignée. Cette dernière doit être remplacée. Il est proposé au Conseil communautaire de renoncer à l'unanimité conformément aux dispositions de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales au scrutin secret et de désigner M. Jean-Pierre Penobert au Conseil d'administration de l'OPAC en tant que représentant du Secours populaire. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Des demandes d'intervention ? Alors, concernant cette proposition, y a-t-il des abstentions ? des oppositions ? Je vous remercie. Alain de Courchelle va nous présenter le rapport numéro 18. Oui, donc, ce rapport concerne la programmation des logements sociaux pour les années 2020 et 2021. Je voudrais tout d'abord rappeler que Quimper-Bretagne occidentale exerce sa délégation de compétences en matière d'aide au logement et gère dans ce cas des agréments et subventions de l'État aux opérations de logements sociaux. Donc, l'objet de cette présente délibération est d'informer sur le nombre de logements sociaux programmés en 2020 et en 2021. Donc, en 2020, il avait été déjà programmé 392 logements sociaux. Il y a eu des modifications dans ce programme et le nombre définitif s'élève à 386 logements sociaux, très exactement, et répartis sur 7 communes de l'agglomération. Pour la programmation 2021, ce sont 342 logements sociaux qui sont programmés à l'heure actuelle sur 6 des 14 communes de l'agglomération. L'enveloppe communautaire dédiée aux opérations de logements sociaux s'élève à 788 250 euros pour la programmation prévisionnelle pour 2021. Donc, je voulais insister sur le fait que ce nombre de logements sociaux est très important. À titre d'exemple, sur Beres Métropole, ils programment à peu près la moitié de logements sociaux par rapport à nous. Donc, on a un programme de logements sociaux très important. Donc, il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver la programmation de logements sociaux pour 2020, telle que je viens de vous la présenter, d'approuver la programmation de logements sociaux prévisionnels pour 2021, d'octroyer sur les fonds délégués de l'État les subventions sollicitées par les maîtres d'ouvrage pour ces opérations, et d'autoriser, Madame la Présidente, à mandater les subventions d'État, ainsi que celles de Quimper-Britain-Existantal selon les modalités et les présentations faites par les demandeurs. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Des demandes d'intervention ? Oui, Valérie Postic ? Je ne prendrai pas part au vote, Madame la Présidente. Très bien, c'est noté. D'autres demandes d'intervention ? Alors, concernant ces propositions, y a-t-il des abstentions des oppositions ? Je vous remercie. Alain de Courchelle va continuer la présentation du rapport numéro 19 pour une prise d'acte. Qui concerne toujours la délégation des aides à la pierre et qui précise les montants de crédits octroyés donc pour l'année 2020. Donc, il y a des fonds délégués de l'État qui ont été octroyés pour 889 451 euros pour 304 logements. Et les fonds propres de QBO à hauteur de 948 200 euros. Donc, on voit là encore l'importance des logements sociaux et des montants qui leur sont affectés. Voilà. Je vous prie donc de bien vouloir en prendre acte. Merci. Des demandes d'intervention ? Donc, nous passons toujours pour une prise d'acte à la présentation du rapport numéro 20 par Alain de Courchelle. Rapport qui concerne toujours l'élégation des aides à la pierre puisque Quimper-Bretagne-Occidentale gère ses agréments et subventions. Et c'est la Madame la Présidente qui prend les décisions pour chacune des opérations. Donc, ce rapport fait état des décisions prises par Madame la Présidente pour octroyer les subventions de l'État. Merci. Des demandes d'intervention ? Alors, nous passons maintenant au rapport numéro 21 toujours par Alain de Courchelle. Donc, ce rapport concerne la mise en œuvre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat dont a parlé tout à l'heure Dominique Leroux dans le cadre du budget. Donc, le programme local de l'habitat de l'PLH de Quimper-Bretagne-Occidentale prévoit la mise en place d'un nouveau dispositif d'amélioration de l'habitat privé sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Il est donc proposé au Conseil communautaire de délibérer sur le lancement d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat privé pour une durée de trois ans avec des enjeux bien spécifiques. Donc, préalablement au lancement de ce programme, une étude préopérationnelle a été finalisée en 2020 et qui a permis d'établir un diagnostic sur l'ensemble du territoire des principaux éléments de ce diagnostic sont le constat d'un parc de logements assez ancien, un parc de logements vacants en progression, une demande locative sociale en progression et plus particulièrement, 95 immeubles dégradés ont été repérés, représentant un total de 110 logements. Pour ce programme, les enjeux principaux sont la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre le mal logement, le maintien à domicile des logements pour les personnes âgées en perte d'autonomie et l'attractivité des centres-bourgs. Dans le programme qui est proposé, il y a 77 logements qui sont concernés dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique, 23 logements qui concernent la lutte contre le mal logement, 40 logements qui concernent l'autonomie et l'adaptation et il est prévu un programme également de ravalement de façades, 10 façades en moyenne par an. Donc il s'agit d'un, vous avez donc joint un programme de coûts annuel. Donc la participation de QBO serait à hauteur de 245 000 euros à peu près pour un montant global de travaux de plus de 4 millions d'euros donc annuellement et pour lesquels l'État donc au travers de l'ANA participerait à presque la moitié c'est-à-dire 1,9 million 100 000 euros à peu près. Il est donc proposé au Conseil d'approuver les enjeux d'intervention publique identifiée dont je viens de parler de valider le régime des aides communautaires proposées d'autoriser Madame la Présidente à engager la procédure de consultation et à signer tous les actes à intervenir et d'autoriser la solidarisation de toute subvention mobilisable pour la mise en oeuvre de cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Oui, Huissande Crécaire. Juste un point pour remercier le fait d'avoir rajouté la notion de projet biosourcé parce qu'on a en effet en prenant en compte seulement l'aspect énergétique des bâtiments. Des fois, en ne prenant en compte que l'aspect énergétique des bâtiments, on se retrouve à faire de l'isolation avec des matériaux qui ont un bilan carbone négatif de par leur fabrication et là, on a bien une aide communautaire pour des projets biosourcés, donc on tient vraiment compte de tout le cycle de vie, de l'extraction à la réalisation de matériaux jusqu'à sa fin de vie. Donc là, on a vraiment une vision plus globale des choses dans ce rapport qui nous est présenté. C'est une très bonne chose. Merci pour ces précisions, effectivement. D'autres demandes d'intervention ? Alors, concernant ces propositions, y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie. Arnaud Platel va nous présenter pour une prise d'acte le rapport numéro 22. Par ce rapport, il vous est donc demandé de prendre acte du fait que QBO a été sélectionné au plan national logement d'abord. En effet, QBO a déposé le 11 janvier dernier un dossier de candidature à l'appel à manifestation d'intérêt logement d'abord. Et le comité de sélection a reconnu la qualité du projet de territoire et retenu la candidature de l'agglomération. L'objectif est de lutter contre ce qu'on appelle le sans-abrisme en proposant une réforme structurelle de l'accès au logement pour les personnes sans domicile ou en difficulté d'accès ou de maintien dans leur logement. Par une méthode qui est la réorientation grâce au plan quinquennal logement d'abord 2018-2022, de ces personnes vers le logement grâce à un accompagnement adapté et pluridisciplinaire co-construit par l'État, les collectivités territoriales et les acteurs de l'hébergement et du logement. C'est dans ce cadre que la candidature donc de QBO a été retenue avec une enveloppe de 7 millions d'euros qui est déjà prévue à cet effet pour 2021. à partir de certaines raisons, notamment une précarisation de la population du territoire et un accès au logement plus difficile pour certains ménages. Pour savoir, en termes de chiffres, notamment, le revenu médian du territoire est inférieur au niveau départemental et régional et 40% des recours d'allô du 29. Vous verrez qu'il y a certains axes de travail qui sont proposés par ce plan, notamment de consolider et de structurer la commission partenariale de Cornouaille pour l'hébergement et le logement. Je ne vais pas tous les faire mais vous les avez ici dans le rapport et pour un budget prévisionnel par rapport à un coût total estimé des actions sur 12 mois qui s'élève notamment à 573 240 euros. Il vous est donc demandé de prendre acte de cette sélection. Merci, chers collègues. Des demandes d'intervention ? Non ? Oui, Mathieu Stervinou. Merci, Madame la Présidente. Je pense qu'il est important de souligner la mobilisation générale qui a permis à QBO d'être aujourd'hui lauréat de l'AMI, le logement d'abord. Il est à souligner que la mobilisation a été pluridisciplinaire et multi-partenariale. Alors, il y a beaucoup de partenaires. Arnaud disait qu'il n'allait pas tous les citer mais je crois que c'est important d'en donner quand même quelques-uns. Parmi ces partenaires qui se sont mobilisés sur ce temps fort, nous avons le CCAS de Quimper, le SIAO, ça a été dit, la fondation Abbé Pierre, la fondation Massé Trévidi, les bailleurs sociaux du territoire, les FJT, la mission locale, l'ARS, le département, Habitat et Humanisme, SALI-A, AIS. Vous voyez, on a aujourd'hui sur le territoire une vraie dynamique pour lutter contre le sans-abrisme. Ça va nous permettre d'avoir un diagnostic fort de notre territoire avec cette approche pluridisciplinaire, mieux connaître la situation, mieux connaître le sans-abrisme à QBO et puis, bien sûr, apporter des solutions rapides pour ceux qui en ont besoin dans les situations d'urgence et puis aussi investir dans des solutions de logement ordinaires, adaptées, dignes et pérennes pour ceux qui sont dans l'extrême précarité. Donc, je crois qu'il faut vraiment marquer cet événement, on a été lauréat et c'est pas rien. Tout à fait. D'autres demandes d'intervention ? Non ? C'est vrai que nous avons commencé notre conseil communautaire par l'approbation de notre budget qui reposait sur des priorités dont les solidarités et je trouve que ce rapport et le fait d'avoir été retenu dans cet appel à projet est vraiment une très belle illustration de nos actions de solidarité. Merci beaucoup à toutes les personnes, tous les partenaires qui se sont mobilisés pour cela. La lutte contre l'habitat indigne est vraiment une priorité et nous sommes à la hauteur de cet enjeu. Merci à vous. Rapport numéro 23 et c'est notre collègue Pierre-André Lejeune qui va le présenter. Oui, il s'agit d'une garantie d'emprunt au profit du logis breton auprès de la caisse de consignation des dépôts. Cela concerne la construction de 8 lochements au bourg des Gabériques place Louis-le-Roux pour ceux qui situent c'est juste en face de la nouvelle mairie qui va être mise en service bientôt. Cette garantie d'emprunt concerne donc 4 prêts vous avez le détail des prêts dans la délibération pour un montant total de 954 000 euros 963. Donc il nous est demandé d'accorder cette garantie d'emprunt au logis breton et d'autoriser la présidente à signer la convention qui est un annexe de la délibération. Merci. Des demandes d'intervention ? Oui, Valérie Postic ? Je ne prendrai pas part au vote de la délibération 23 et de la 24. très bien c'est noté je vous remercie d'autres demandes d'intervention alors concernant cette proposition y a-t-il des abstentions des oppositions je vous remercie et Pierre-André va pouvoir nous présenter le rapport suivant. Oui, il s'agit également d'une autre garantie d'emprunt toujours au profit du logis breton auprès de la caisse de dépôt et de consignation ça concerne la construction de 16 logements toujours situés au bourg d'Erguet-Gabiric pour ceux qui situent c'est à l'emplacement de l'îlot Troilin là où était initialement le bar-tabac le club les bâtiments ont été déconstruits et là aujourd'hui les pelleteuses sont en action donc ça va démarrer bientôt le montant de ces quatre prêts également dont vous avez le détail dans la délibération de 1,669,942 euros donc comme la délibération précédente il nous est proposé d'accorder la garantie d'emprunt au logis breton pour cette opération et d'autoriser la présidente à signer la convention qui est en annexe également du dossier Merci donc c'est noté pour Valérie Postic y a-t-il des demandes d'intervention concernant cette proposition y a-t-il des abstentions des oppositions je vous remercie et Pierre André va pouvoir nous présenter le rapport numéro 25 Il s'agit ici non pas d'une garantie d'emprunt mais d'une intention de garantie d'emprunt au profit de l'OPAC de Quimper-Cornouaille auprès de la caisse des dépôts et de consignations pour la construction d'une nouvelle caserne du groupement de gendarmerie départementale Cette opération se situe sur le site de l'ESPE c'est l'école supérieure rue Professorat des écoles rue de Rosemadec à Quimper Le montant de cette intention de garantie est de 16 960 000 euros ça concerne 49 logements et hébergements pour une surface totale de 7 500 m2 habitables donc il nous est demandé d'accorder cette intention de garantie d'emprunt pour cette opération sachant que les garanties d'emprunt devront être délibérées ensuite au conseil communautaire Merci Y a-t-il des demandes d'intervention Oui Guillaume Magui Merci Madame la Présidente Sur cette opération j'aurais souhaité avoir quelques informations puisque la délibération évoque donc le projet de création Guillaume on n'entend vraiment pas Est-ce que tu peux retirer ton masque peut-être pendant la question En fait on a peu d'informations sur cette opération mais la délibération évoque donc la gendarmerie en elle-même mais il semblerait qu'il soit aussi prévu la création d'une partie de logements sociaux sur ce site par ailleurs il y a une association qui travaillait sur ce site que vous avez peut-être rencontré qui est l'association de sauvegarde du patrimoine normalien je crois qui est pour les raisons historiques très attachée au bâtiment au monument aux morts qui est aussi dans la cour et je voulais savoir si cette association qui est basée à Vitré de mémoire est très impliquée néanmoins dans le Finistère puisque ses membres fondateurs sont issus du Finistère ont été associés comme nous nous y étions engagés aux échanges avec donc le nouveau l'aménageur donc l'OPAC l'ancien propriétaire pour mettre en valeur ce patrimoine et peut-être leur trouver une place pour leur projet merci Philippe Broudeur merci madame la présidente donc effectivement cette association est associée au projet de construction de cette gendarmerie enfin de ce groupement de gendarmerie et surtout à la préservation du monument qui est dédié donc aux instituteurs tombés pour la France au cours de la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale et pour avoir échangé également avec le colonel de gendarmerie effectivement on est attaché à ce que entre guillemets ces soldats du savoir et toute leur place dans la mémoire collective et auprès de l'association on va un peu au-delà même de la préservation de ce bâtiment puisqu'on les associe également à un travail sur la réflexion sur la notion de laïcité sur la notion sur la laïcité et sur des projets qui doivent normalement déboucher au cours des prochaines années ce qui est sûr en tout cas c'est qu'il est prévu qu'en 2024 donc l'année du centenaire de ce monument qui n'a jamais été inauguré soit enfin inauguré voilà mais oui on est attentif effectivement à cette association très bien donc d'autres demandes d'intervention nous observerons effectivement ce projet avec attention et moi particulièrement puisque mes deux non mon père était normalien dans cet endroit on parle beaucoup de l'ancien maire qui était professeur mais la maire présidente que je suis a eu un père normalien dans cet établissement et moi-même j'ai fait partie de la dernière promotion des normaliens de l'école normale qui était encore l'école normale d'instituteur avant d'être l'IUFM puis l'ESPE et puis maintenant l'INSPE donc c'est avec un petit peu d'émotion quand même que je vois ce rapport figurer à l'ordre du jour de notre conseil communautaire concernant cette proposition ces propositions y a-t-il des abstentions des oppositions je vous remercie et nous passons maintenant au rapport numéro 26 qui nous est présenté par Jean-Paul Causien non excusez-moi par Thomas Ferrec mais je la je vais bien évidemment Jean-Paul pour intervenir quand il le souhaite cette délibération traite de la participation au capital de la SS énergie glasique alors comme vous le savez ça a été évoqué on est extrêmement ambitieux sur le sujet de la production énergétique une production énergétique qui se veut être décentralisée et décarbonée et dans ce cadre il faut impérativement que la population puisse y être concernée le projet en l'occurrence est un projet porté par une dizaine d'agriculteurs sur sur Cubéo en l'occurrence sur la ville d'Éderne et qui se proposent en fait de mettre leur terrain à contribution pour accueillir le développement d'une ferme éolienne de 6 éoliennes 6 éoliennes de taille moyenne on est sur des éoliennes qui font à peu près 45 à 50 mètres de haut sans les pales et dont l'objectif serait de produire l'équivalent de la consommation électrique hors chauffage de 10 à 12 000 habitants dans ce cadre ce projet est un projet ouvert plusieurs collectivités y ont pris part bien évidemment la ville la ville d'Éderne mais je laisserai Jean-Paul Causien l'évoquer nous-mêmes à la ville de Brouillac on l'a fait la Sembraise a pris des parts et le syndicat d'électrification du Finistère également ce projet a pour ambition donc de commencer à produire si tout se passe bien ces premiers kilowatts dans quelques années et donc il est proposé aussi au conseil communautaire de prendre une participation mineure parce que vous verrez elle correspond peu ou prou à une année de fiscalité pour le PCI avec la fiscalité locale qui est appliquée aux éoliennes donc à hauteur de 24 000 euros pour contribuer et démontrer aussi tout l'intérêt que la collectivité porte dans le soutien à ce projet ce projet majeur parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets de cet acabit même s'il y a de plus en plus en Bretagne et en France par extension donc voilà le but est de proposer donc au conseil communautaire de valider le fait que QBO puisse prendre des parts à ce projet à la fois citoyen et porté par des agriculteurs du territoire mais je peux laisser aussi la parole à Jean-Paul s'il veut intervenir si tu insistes je pense que c'est important que les collectivités que ce soit la communauté d'agglo ou les communes immédiatement voisines à savoir Brier qui est d'Ern montrent je dirais leur engagement quelque part sur le chemin de la transition écologique en rentrant symboliquement au capital de cette société alors d'autant plus je dirais de manière d'autant plus souple et simple que bon c'est un projet participatif donc effectivement le capital une fois la phase de risque passée à savoir une fois le permis de construire obtenu le capital sera ouvert aux citoyens donc effectivement ça contribue à améliorer l'autonomie énergétique du territoire et Thomas l'a rappelé quelque part à couvrir les besoins des deux communes et si on raisonne strictement c'est le maire d'Ederne qui parle une seconde sur le territoire de la commune effectivement ça fait de la commune une commune à énergie positive ce qui en termes d'attractivité est intéressant bien sûr pour la commune mais aussi pour la communauté d'agglo merci y a-t-il des demandes d'intervention oui Bernard Jastrand merci madame la présidente oui les projets éoliens sont souvent portés par de grosses entreprises multinationales voire des fonds de pension étrangers qui sont loin d'être des philanthropes évidemment il faut faire la différence avec ceux qui sont engagés par les collectivités locales qui tentent tout simplement d'équilibrer leur budget depuis la loi Nomme plusieurs textes ont organisé le développement des ENR et des contrats de 15 ou 20 ans sont garantis par l'état avec des taux de rendement rendus très attractifs par l'obligation d'achat par EDF des mégawatts produits par les ENR la différence étant payée par l'usager au travers de la CSPE qui figure sur les factures d'électricité et par le contribuable au travers de la TICPE tout cela crée aussi un effet d'aubaine qui nous place parfois loin de l'intérêt général j'ai en tête le projet hydrolien offshore de la baie de Saint-Brieuc attribué à la multinationale Iberdrola qui en est une belle illustration le financement des ENR est donc à la charge des contribuables et des usagers ce qui justifie le droit de regard des citoyens ce droit de regard démocratique sur l'utilisation de cette aide nous avons besoin d'une véritable maîtrise publique de l'énergie le projet éolien à Éderne serait porté par des agriculteurs et ouvert à une participation citoyenne le rapport évoque une capacité de production mais il faut rappeler que cette production intermittente d'électricité n'est pas pilotable et donc qu'elle dépend du vent alors que la demande d'électricité elle n'en dépend pas qu'elle offre un taux de rendement qui oscille entre 22 et 30% et ce sont donc d'autres sources de production qui remplaceront les absences des éoliennes lorsque des événements climatiques ne leur permettront pas de tourner je rappelle que l'électricité en France est décarbonée à hauteur de 90% par rapport à ce projet concernant donc la proposition qui nous est soumise ce soir je me pose quelques questions sur la concertation des populations est-ce que est-ce que il y a des contraintes patrimoniales des conséquences pour la qualité du paysage y a-t-il des zones naturelles d'intérêt écologique qui sont impactées moi je souhaiterais connaître aussi les démarches administratives qui ont ou qui vont être engagées y a-t-il eu des réunions publiques de présentation une enquête publique va-t-elle être lancée voilà un peu les questions qui sont soulevées pour moi par ce rapport je veux profiter aussi si c'est possible madame la présidente que j'ai la parole sur le domaine de l'énergie pour poursuivre l'information de notre assemblée sur les évolutions du projet de fermeture des trois agences d'exploitation Enedis de Douarnonnet Pont-Labbé et Quimperlé dont je vous avais informé lors du dernier conseil je rappelle brièvement ce qu'est une agence d'exploitation aujourd'hui 4-5 agents qui montent l'astreinte dont un manager de proximité un camion poids lourd nacelle des véhicules d'astreinte de type master voilà un magasin qui n'est pas seulement utilisé par le personnel de l'agence mais aussi par les agents de passage ces trois agences sont des points d'appui de proximité pour intervenir au plus vite dans notre péninsule bretonne où nous faisons souvent face à des périodes climatiques très dégradées mais être en sécurité réparer rapidement rénover et développer les réseaux nécessite d'avoir une grande proximité et une bonne connaissance du terrain assurer la streinte en dehors des heures ouvrables implique aussi que l'on habite à proximité de sa zone de travail 104 332 clients sont concernés par ces fermetures d'agence elles auront aussi une incidence négative sur l'organisation de la base Enedis de Quimper d'où devront partir des interventions lointaines Quimper gère aujourd'hui 42 communes et demain elle devra en gérer 81 n'oublions pas non plus le bilan carbone de tous ces allongements de déplacement qui seront accentués durant la période touristique alors comment justifier ces fermetures qui vont forcément éloigner les agents et les matériels des zones d'action la crise sanitaire le télétravail les visioconférences les liens familiaux par internet renforcent la nécessité d'une excellente continuité de service les familles ne peuvent plus rester plusieurs jours sans électricité les défaillances du réseau seront très mal vécues élus citoyens organisation syndicale nous sommes plusieurs à être inquiets par ce projet j'ai alerté le SDEF 29 sur la situation son président Antoine Corolleur a immédiatement organisé une rencontre avec Enedis m'invitant à participer avec les maires et les vice-présidents concernés certains sont sans doute peut-être ce soir dans la salle elle devait avoir lieu ce matin et elle a été reportée à la demande d'Enedis tout comme celle demandée il y a quelques jours par la communauté de communes du pays du Cap-Sisin Enedis renvoyant la rencontre sur la réunion de ce matin qu'elle vient même de différer cette attitude d'évitement devant les élus ne présage rien de bon après la fermeture des bureaux de poste des classes des structures hospitalières des centres des impôts voilà maintenant les agences rurales d'exploitation d'Enedis qui sont visées je pense qu'il faut que cela cesse je vous invite à ce que nous intervenions les uns et les autres pour refuser ces trois fermetures et pour que vraiment Enedis engage les améliorations attendues par les usagers merci de votre écoute pardon d'avoir été un peu long merci Bernard Thomas je peux répondre bien évidemment je ne répondrai pas par contre sur le quatrième point qui concerne Enedis parce que je n'ai pas vous m'excuserez mais je n'ai pas les réponses à apporter ce que vous dites sur le projet et sur l'intervention des multinationales de l'énergie oui c'est un fait aujourd'hui on a des entreprises privées qui se positionnent dans ces secteurs mais là en l'occurrence on est sur un projet qui est porté par tout sauf ce type d'activité on est sur des paysans qui se sont unis pour développer sur leur terrain leur propre parcelle un projet qui est un projet de petit éolien sur des dimensions extrêmement ténues il faut savoir que le projet qu'il propose sur les six éoliennes correspond aujourd'hui à ce que l'on peut retrouver sur une éolienne offshore en termes de puissance donc on est vraiment sur quelque chose de ténu sur les consultations bien évidemment la réglementation sera littéralement respectée il n'y a pas d'autre pas d'autre solution et je pense vraiment en plus que on ne l'a pas dit mais c'est une bonne occasion de le dire ce sera un projet aussi qui sera ouvert à la participation citoyenne à hauteur de 20 à 30% donc je reste persuadé qu'aujourd'hui sur ce type de sujet l'ouverture la prise de participation de la puissance publique l'ouverture du capital aux habitants ne fait que améliorer l'acceptabilité sociétale de ce type de projet donc je n'ai aucun doute que un la réglementation sera respectée et que deux le projet sera partagé par la population dans ses attendus merci pour ces précisions d'autres demandes d'intervention Jean-Paul simplement pour pour compléter l'information effectivement bien entendu ça ne se fait pas dans le dos de la population pour juste vous donner la jeunesse du dossier c'est un sujet qui a été inscrit au débat lors de la dernière campagne municipale clairement dans le plan d'action le programme d'action de la liste de mes collègues mes collistiers c'était ce sujet là a été inscrit et il a été il a fait l'objet d'un débat en conseil municipal sur l'engagement de la commune comme je disais tout à l'heure symboliquement dans le capital de la SAS et il a été voté à l'unanimité alors après Thomas l'a rappelé c'est du moyen éolien donc moyen éolien ça veut dire un axe à hauteur de 45 mètres du sol maximum donc on n'est pas sur du très grand éolien et en matière d'instruction de dossier en matière d'urbanisme c'est une décision sur le permis c'est pas le maire qui signe c'est le préfet mais vous le savez certainement aussi bien que moi et donc dans la phase je dirais dans l'année qui vient il y aura effectivement d'un côté un dépôt de permis de construire mais accompagné en parallèle des études faune, flore etc. qui sont je dirais tout à fait normales et indispensables pour la bonne intégration et la bonne acceptation de ce genre d'équipement donc effectivement quand on dit projet citoyen c'est bien entendu aussi d'abord respecter les lois de la République donc pas d'inquiétude là-dessus oui je voulais juste rassurer Bernard également donc tout à fait dans le cadre de l'obligation d'achat donc des kilowatts EDF achète à un prix qui est donné et donc par rapport aux 80% parce que tu as évoqué les 80% d'énergie décarbonée par ailleurs qui sont moins chères tu fais référence bien évidemment au nucléaire le nucléaire si l'État prend en compte le démantèlement des centrales la gestion des déchets et toutes les sécurités qu'il y a à mettre pour le futur et si l'État indexe ça sur le prix du kilowattheure bien évidemment que l'obligation d'achat par EDF sera largement mais largement supérieure à toute production qu'elle soit éolienne qu'elle soit solaire qu'elle soit sur un autre type d'énergie à partir du méthano ou autre aujourd'hui c'est vrai que le différentiel il existe moi je ne le conteste pas il existe entre le prix du kilowattheure nucléaire et le prix du kilowattheure vendu donc éolienne mais parce que c'est l'État qui prend à sa charge les autres dépenses ou quand ce n'est pas l'État qui prend à sa charge l'État calcule sur une durée d'amortissement de 30 ans une centrale nucléaire et quand les situations deviennent un peu tendues d'un point de vue budgétaire on dépasse on met à 40 ans c'est ce qui se passe actuellement là alors effectivement on fait de la trésorerie quand c'est comme ça mais la société donc globalement paye et payera la gestion des centrales aujourd'hui il faut quand même savoir que Brénélis ça fait 30 ans que le cœur est arrêté et que la centrale et que la centrale continue à avoir un directeur à du personnel d'entretien on n'a toujours pas su comment démanteler le cœur de la centrale alors quand on aura une grande centrale nucléaire une grande centrale nucléaire une PWR à démanteler je me demande comment on va s'y attaquer et dans quelle disposition donc sera l'État pour y arriver merci alors vraiment rapidement oui oui bien sûr moi j'aime bien quand les représentants communistes parlent du nucléaire et de cette énergie décarbonée que nous soutenons enfin une partie en tout cas parce que il y a effectivement les problèmes des déchets mais nous avons un problème de déchets dans n'importe quelle énergie à part l'éolien mais l'éolien produit aussi des déchets enfin l'éolien il faut les construire il faut les démanteler pareil pour les panneaux photovoltaïques il faut les construire il faut les démanteler il était rare toute l'énergie qui est produite à un moment donné a besoin de matière première et le démantèlement coûte mais il n'empêche que l'indépendance énergétique du pays a été un choix très fort et je crois que c'est bien d'aller aussi aux fondamentaux je ne dis pas que c'est un exemple mais le courant électrique il est dangereux celui qu'on touche là il est dangereux donc par conséquent moi j'aime bien quand le parti communiste productiviste cégétiste de la je ne le dis pas avec ironie je dis que c'est juste rappeler qu'il y a des partis politiques y compris le tien était à l'époque des défendeurs en tout cas de l'énergie il y a eu des batailles et des épisodes particuliers mais je pense qu'aujourd'hui la Bretagne a aussi besoin de cette énergie nucléaire et notre indépendance énergétique n'est pas encore elle est loin d'être 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 parfaite on est quoi on produit 15 aujourd'hui on a 15% de ce que l'on consomme donc ça demande mieux réflexion je ne propose pas d'engager un débat sur le nucléaire ce soir au moment où tout le monde est fatigué il est déjà tard une autre fois peut-être Daniel et puis moi je ne vais pas proposer un petit débat sur Pogoff parce que vous ne savez pas tout oui je sais bien mais bon sur l'énergie nucléaire je pourrais en raconter aussi mais ça vous ne le savez pas Yvonne Renro juste un mot pour dire que je ne vais pas non plus engager un débat sur le productivisme mais vraiment cette image du parti communiste productiviste ça date beaucoup très bien alors nous allons pouvoir passer au vote donc concernant ce rapport y a-t-il des abstentions des oppositions je vous remercie et Daniel Le Bigot va présenter le rapport numéro 27 alors effectivement donc c'est la grande soirée énergie ce soir et donc le rapport numéro 27 a trait également à un autre système de production d'énergie qu'on a évoqué tout à l'heure dans le cadre du budget donc il s'agit de la centrale éolienne qui va être réalisé sur l'ancienne décharge de Kirichel alors juste pour pardon excusez-moi voltaïque comme quoi j'étais encore sur l'ancien dossier donc omnibulé par ce qui était dit donc c'est bien sur l'ancienne décharge de Kirichel qui a été fermée dans les années 2000 un projet a déjà été travaillé là-dessus Dénès Lostis on avait été un peu l'inségateur dans le cadre d'un plan climat-énergie il se trouve que ça n'est pas pu se réaliser à l'époque et la modification du PLU a permis à partir de 2019 de lancer effectivement un appel à projet pour des candidatures pour retenir des candidats sur cette centrale photovoltaïque sur Kirichel alors les candidats qui ont été retenus il y a eu 11 candidats qui ont été retenus a priori et 4 ont fait l'objet donc d'une proposition qui paraissait cohérente pour les élus donc qui ont regardé ce dossier les 4 propositions ont été faites par le groupement Entec Energies en Finistère par Luxelle par Total Cadran et par Valeco je vous passe les critères techniques qui ont permis de sélectionner ou de regarder un petit peu ces 4 prestataires vous les avez sur votre document sur la constitution du jury également je vais juste revenir sur les caractéristiques de l'installation telles qu'elle sera réalisée dans le cadre du groupement qui a été retenu à savoir Entec et Énergie en Finistère Énergie en Finistère constituée essentiellement donc à partir du SDEF donc qui a une vocation publique également sur l'ensemble du département Entec étant elle une entreprise qui a son siège sur Quimper et qui travaille beaucoup dans les économies d'énergie et surtout dans la gestion des énergies donc la puissance électrique de l'installation sera de quasiment 12 mégawatts 11,2 mégawatts les cellules photovoltaïques donc les panneaux seront des panneaux qui seront assemblés en France c'était une consigne et c'était une préoccupation donc du jury donc les panneaux seront assemblés en France ce ne sont pas des panneaux qui vont nous venir de l'autre bout du monde le démantèlement également de la centrale photovoltaïque sera beaucoup moins compliqué qui m'y paraît qui a été dit également par les panneaux sont essentiellement essentiellement et quand je dis essentiellement c'est quasiment exclusivement de la silice et la silice se recycle très bien sans problème donc les panneaux photovoltaïques ne sont pas des problèmes en termes de recyclabilité dans les documents que l'on a aujourd'hui la productivité donc de la centrale ce sera donc à l'année de 12 gigawatts donc 12 000 mégawatts soit l'équivalent donc d'une consommation hors chauffage de 4500 personnes à peu près la surface occupée sur le terrain donc de Kérékel sera de 13 hectares 13,4 hectares le loyer qui sera reversé donc à Bretagne à Quimper-Bretagne Occidental puisque c'est Quimper-Bretagne Occidental qui récupérera le loyer sera donc de 65 000 euros alors il a été proposé également et c'était l'un des objectifs également de la consultation qu'il y a une participation publique au capital de la société qui va réaliser enfin de l'entreprise qui va réaliser le projet 40% il a été fixé à 40% donc la participation de la collectivité qui sera adossée également à une participation citoyenne et dans le groupement qui a proposé donc ce projet il y a une association qui s'appelle donc Énergie Partagée et qui a l'habitude de travailler sur ces dossiers de participation citoyenne et de récolter des fonds citoyens pour pouvoir comment dire apporter au capital de ce projet le capital donc les fonds propres qui seront apportés par QBO dans le cadre de ce dossier seront de 550 000 euros les fonds propres donc au projet lui-même le début de la réalisation donc est prévu pour premier semestre 2022 normalement la mise en service donc pour mi-2023 et la durée d'exploitation donc est portée à 30 ans voilà pour ce qui concerne donc les caractéristiques même du projet je rappelle deux points quand même que dans les points forts qui ont justifié aussi le choix de la du bureau qui a travaillé ce dossier il y avait bien évidemment le fait que l'ensemble est constitué par une partie publique avec le SDEF et une entreprise donc qui est sur Quimper c'était quand même un argument parce que derrière ça veut dire que c'est le savoir-faire d'une entreprise locale qui est mis en valeur à savoir donc Ndex et que c'est aussi sans doute à partir de réalisations comme ça que Ndex pourra aussi asseoir son implantation au niveau national et développer donc ses projets ailleurs que sur Quimper la retombée également sur les emplois locaux est importante 14 000 heures donc pour la mise en place les phases d'études et le fonctionnement donc de cette centrale avec 6 emplois pérennes sur Quimper l'implication citoyenne est un point important également ça a été dit tout à l'heure également pour les éoliennes celle l'est moins mais celle l'est aussi pour les cellules photovoltaïques la participation citoyenne c'est le gage qu'un projet comme ça soit accepté l'acceptabilité acceptée par les citoyens parce qu'ils y voient non pas simplement une entreprise qui vient se faire de l'argent sur un territoire Camperrois Camperrois où ça pourrait être ailleurs aussi mais ils se voient aussi impliqués directement dans cette production d'énergie et donc c'est important pour les sociétés et pour l'avenir de pouvoir impliquer les gens donc dans une production d'énergie et de nous rendre au maximum autonome en ce qui concerne cette production d'énergie Aspect innovant également du projet qui nous vient d'Entec c'est que plutôt que d'avoir un compteur pour prendre des choses simplement un compteur maximum qui prendrait l'énergie crête pour mettre sur le réseau à savoir les 12 mégawatts et bien Entec met en place un système d'économie d'énergie et de gestion d'énergie qui fera que une partie du courant sera stockée et sera mise sur le réseau la nuit au moment où effectivement la centrale ne produit pas ce qui permet de baisser le niveau du compteur et donc de baisser aussi la participation financière de QBO à EDF pour la vente de son courant électrique juste rapidement donc regardez vous l'avez sous les yeux l'estimation des retombées fiscales sur 20 ans je vous passe les détails vous les avez vous les voyez très bien et donc il est proposé ce soir au conseil communautaire de désigner le groupement donc énergie en Finistère Entec comme lauréat de l'appel à projet et d'acter du principe d'une entrée de qu'imper à Bretagne occidentale dans le capital de la société projet merci y a-t-il des demandes d'intervention alors je sais pas qui a c'est Marc oui Marc Marc Georges-Philippe Fontaine et Guillaume Mink donc je ne peux que bien sûr voter pour ce projet qui a quand même quelques caractéristiques sur lesquelles il faut insister d'abord il sera générateur de ressources pour la collectivité en plus des impôts ils verseront un loyer et sur le plan plus technique je redis pas mais je pense que c'est important ce que Daniel a dit tout de suite sur le fait que Entec innove dans la façon non seulement de produire mais de produire y compris en jouant sur des stockages et le dernier point que je voudrais dire c'est qu'il était sur un prix du kilowatt tout à fait comparable aux autres un prix du kilowatt qui est supérieur à celui du nucléaire sur les centrales qui ont 30 ans mais qui est nettement inférieur à celui du kilowatt qui sera produit par les EPR Merci Georges-Philippe Effectivement c'est un projet que bien évidemment nous voterons sans difficulté mais je voudrais souligner quand même qu'on a fait un petit peu la même chose avec le gaz naturel et avec la récupération enfin pas naturel d'ailleurs mais la récupération de l'énergie qui est mise qui est utilisée par la station d'épuration pour faire son travail d'épuration ce gaz a été récupéré et a été injecté dans les bus et une partie a été vendue donc ça c'est intéressant aussi ça fait partie de ce genre de projet c'est très bien nous quant au mandat précédent on avait un petit projet de comment dire d'archives municipales parce qu'on a des archives municipales à Quimper qui sont dans la chapelle qui sont pas dans les bonnes conditions de conservation et avec l'archivisme municipal on avait un projet de refonder ces archives et d'ailleurs d'héberger d'autres archives que les nôtres là-dedans et ça libérait du foncier et ça donnait plus de place pour tous les projets qu'on avait dans le cadre de la restructuration du patrimoine on en a souvent parlé et on avait pour projet de mettre ces nouvelles archives municipales juste à côté de cette station photovoltaïque et on avait envisagé puisque les archives sont assez consommatrices en termes d'énergie puisqu'il faut maintenir de l'humidité de la température il y a des gros besoins énergétiques et on avait besoin on avait envisagé pour diminuer les coûts et comme on sait que plus on s'éloigne à cause de la de la résistance des conducteurs de courant plus on s'éloigne et plus on perd d'énergie on avait décidé d'utiliser l'énergie juste à côté pour éviter les pertes en ligne et d'utiliser une partie de ce champ photovoltaïque pour alimenter cette coûteuse installation d'archives municipales où est-ce que vous en êtes est-ce que vous l'avez envisagé dans votre projet et moi j'aimerais bien avoir et je ne l'ai pas vu dans le dossier alors malheureusement à cause de mon travail je n'ai pas pu poser la question je n'ai pas pu me rendre à la commission mais j'aurais bien voulu savoir quel est l'échéancier et à partir de quand va avoir le jour ce champ où est-ce qu'on en est quand est-ce que commencent les travaux et quand est-ce que ça va aboutir d'accord Guillaume Magui après Daniel répondra merci Madame la Présidente moi ce qui m'intrigue sur ce dossier c'est le fou autour de cette délibération je trouve que cette délibération elle n'éclaire pas sur le projet qui va être réalisé je dis ça en totale confiance envers les membres du jury et la société qui a été retenue par les membres du jury mais je pense que elle aurait dû cette délibération faire état de l'appel à projet donner les conditions de ce projet ou rappeler à minima ce qu'est le projet et aussi expliquer quels sont les liens juridiques entre la collectivité et la société qui est retenue pour la gestion de ce projet dans les années qui viennent alors l'ajout à cette délibération elle faisait à peine deux pages avant la commission elle en fait aujourd'hui quatre l'ajout qui a été fait je trouve encore plus troublant puisqu'on a dans les deux premières pages l'évocation dans la délibération d'un loyer annuel qui serait reversé à la QBO donc par la société j'imagine et un peu plus loin l'évocation de la mise en place d'un partenariat public-privé alors je ne sais pas si c'est un abus de langage parce qu'un partenariat public-privé c'est un vrai montage juridique mais là je ne crois pas que ce soit un partenariat public-privé parce que si ça avait été un PPP qui avait été monté je pense qu'on aurait nous ici été saisis avant de retenir un candidat pour le PPP pour décider donc de ce PPP donc je en gros je ne comprends pas cette délibération je pense qu'elle est elle comporte peut-être même des risques juridiques je pense qu'il faut peut-être la renforcer la retravailler mais je puis je passe sur le le visuel de l'intégration paysagère parce que là c'est presque grotesque on dirait un étang bref pour un dossier de cette ampleur-là de cette importance je trouve ça que c'est je trouve vraiment que c'est trop léger que ça ça paraît pas sérieux je ne comprends pas cette délibération et ce projet mériterait vraiment mieux merci merci Daniel Le Bigot oui alors je veux rassurer donc Guillaume Magui donc on est on est aujourd'hui là à retenir le le candidat dans un appel à projet donc bien évidemment on va revenir au conseil communautaire sur le projet c'est-à-dire quand l'entreprise va devoir définir parce qu'aujourd'hui elle a fait un appel à projet sur des grandes intentions mais il va falloir maintenant travailler le projet et c'est le projet qui passera en délibération avec effectivement tout ce qui a été évoqué et non là on sera dans une commande on sera alors là on sera dans une commande classique mais là aujourd'hui on est à retenir le la société donc qui va réaliser le projet donc ça laisse effectivement une part encore de ma d'oeuvre aujourd'hui je suis incapable de dire au demi hectare près si c'est 13,2 si c'est 13 hectares qui va être retenu on est incapable de dire si c'est exactement 11 000 11 mégawatts 12 mégawatts donc il va y avoir des ajustements qui seront faits dans le cadre du projet donc tu n'es pas sans savoir que quand on répond à un appel à projet ce sont des réponses comme ça que l'on a et elles vont s'affiner mais non ils vont travailler là-dessus le bureau d'études va être retenu ils vont travailler et ils vont nous faire une proposition qui sera beaucoup plus précise sur laquelle il y aura un engagement un engagement et financier un engagement de calendrier tel qu'a été demandé également par Georges-Philippe Fontaine il y aura un engagement de calendrier à quel moment ça commence à quel moment l'entreprise produira et à quel moment il y aura du réseau il y aura du courant sur le réseau avec bien évidemment comme c'est dans tous les contrats éventuellement des astreintes quand il y a un projet qui n'aboutit pas ou qui n'arrive pas à terme non je crois que rassurez-vous la délibération prend bien et dit bien où on en est aujourd'hui de ce projet là elle valide le choix donc qui est fait de l'entreprise qui va créer qui va mettre en oeuvre ce projet et puis on reviendra quand les choses seront bien plus précisées quant à la question qui est posée sur le partenariat public-privé effectivement il n'y a pas de guillemets donc ce n'est pas l'appellation partenariat public-privé ce qui est voulu dans la délibération c'est qu'on est sur effectivement des partenaires on va prendre le terme on a bien un partenaire qui est public parce que le SDEF est bien constitué des collectivités publiques dans le SDEF c'est bien ce qu'on a des collectivités publiques et puis d'une entreprise privée c'est en ça que le vocabulaire a été c'est un partenariat effectif c'est un partenariat entre une entreprise publique ou parapublique et une entreprise privée c'est de ça qu'il s'agit mais c'est pas au titre de l'appellation contrôlée partenariat public-privé qui est un vocable qui appelle à ce nombre d'obligations il y aurait eu des guillemets ça a été dit comme ça merci merci madame la présidente justement je pense que si c'était pas ce terme là c'est là qu'il aurait fallu mettre des guillemets si c'est un partenariat public-privé écrit comme ça c'est un partenariat public-privé c'est un sens juridique dans une délibération d'un conseil communautaire un partenariat public-privé ça veut dire un partenariat public-privé au sens juridique du terme mais du code des marchés publics donc c'est pour ça mais on a bien vu même pendant la commission que c'était pas c'était pas c'était pas simple le débat enfin c'est même pas le débat mais la conversation sur ce dossier et je trouve que là c'est encore plus encore plus trouble mais moi je sais pas mais quand il y a un appel à projet généralement on sait quand même pourquoi est-ce qu'on lance un appel à projet c'est un projet qui est quand même assez défini ficelé et on retient un prestataire un groupement pour mener à bien ce projet dans un cadre contractuel il achète il sera locataire il sera titulaire d'une concession enfin voilà mais là c'est pas c'est pas clair enfin moi je pense que je vais m'abstenir sur cette délibération parce que je la trouve pas claire merci Françoise Dorval oui merci madame la présidente donc moi je souhaitais répondre à Georges-Philippe Fontaine qui évoquait donc les archives donc ce projet d'archives effectivement j'en ai pris connaissance c'était un projet de bâtiment donc assez coûteux d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas été lancé parce que c'est vrai qu'on était dans les 5 millions d'euros et il se trouve qu'apparemment le département souhaite également refaire un bâtiment d'archives et donc là on est plutôt déjà à voir s'il y a une possibilité de mutualisation entre des archives municipales et départementales donc voilà on est sur cette étude là actuellement très bien je vous remercie pour cette réponse concernant la délibération moi j'entends quand même la confusion sur le partenariat public-privé peut-être conviendrait-il de préciser que c'est le partenariat entre l'entreprise privée et le syndicat c'est un syndicat public pour ne pas faire confusion par rapport au modèle juridique du partenariat public-privé ça je pense que il est important de le préciser donc si vous en êtes d'accord alors après on me dit que ça n'est pas écrit partenariat public-privé Guillaume est-ce que je pourrais juste répondre oui tu as raison sur le plan juridique un partenariat public-privé ça c'est une signification particulière et si ce n'est pas le cas si ça a été écrit quelque part il faudrait changer et mettre un partenariat entre une entreprise privée et une structure parapublique ou celui public ça c'est évident par contre un appel à projet tu l'as dit mais je n'ai pas bien entendu ce que tu as dit parce que j'ai quelques problèmes d'oreilles apparemment pour le reste de la déviération je pense qu'il n'y a aucun problème il s'agit de choisir un candidat dans le cadre d'un appel à projet et un appel à projet n'est jamais carré c'est au candidat d'apporter la réponse à un sujet c'est ça l'appel à projet et ensuite une fois qu'on a retenu le candidat effectivement Daniel l'a dit je ne suis pas souvent d'accord avec lui mais là encore je confirme ça fait trop souvent qu'on est d'accord d'ailleurs le travail va commencer pour effectivement bien cadrer avec le candidat qui a été choisi pour arriver à la bonne solution qui convient mais dans le cas d'appel à projet on ne peut pas cadenasser le projet sinon c'est pas un appel à projet merci pour ces précisions nous allons maintenant passer au vote donc concernant ce rapport y a-t-il des abstentions une abstention y a-t-il des oppositions je vous remercie et Daniel Le Bigot va nous présenter le rapport numéro 28 Madame la Présidente excusez-moi mais je pense que vous avez été un peu vite sur ce vote et moi je trouve qu'il y a un peu d'ambiguïté quand même non mais là il est vraiment voté il fallait intervenir à vous là il n'y a pas de légèreté il y a eu les précisions par mon premier vice-président je crois moi je pense qu'on n'est pas au clair voilà excusez-moi on passe au rapport j'ai bien compris madame que vous vouliez aller vite je ne sais pas que je veux aller vite mais je pense qu'il y a eu beaucoup de débats que les votes ont été faits et maintenant il faut respecter le vote tel qu'il a été fait donc maintenant s'il vous plaît c'est impossible de terminer sur un sujet aussi important que ça avec un climat de suspicion et de dire que ce n'est pas au clair c'est pas sérieux Ludo je ne suis pas d'accord ça correspond typiquement et c'est formel par rapport à un appel à projet donc je vois ton signal vert qui clignote ça veut dire que c'est vert donc c'est d'accord merci non non mais c'est c'est bon il n'y a pas de suspicion à avoir on va passer au rapport numéro 28 présenté par Daniel Le Bigot Madame la Présidente le rapport suivant qui est numéro 28 il s'agit donc de voter une deuxième fois parce qu'on a déjà eu un voie d'alsus sur l'exonération de redevances spéciales en raison donc du confinement donc il y a déjà eu alors je vous laisse la libération vous l'avez sous les yeux il y a déjà eu un premier rapport donc qui avait été voté qui nous permettait d'exonérer donc de la taxe dans le cadre du premier de la redevance spéciale dans le cadre du premier confinement il se trouve qu'il y a eu un confinement suivant et donc qui a augmenté effectivement la comment dire l'indisponibilité des entreprises et donc du coup la proposition est faite ici de faire également que les entreprises qui n'ont pas pu travailler pendant cette deuxième période soient également exonérées donc de cette fameuse taxe ce qui reportera ou ce qui portera l'ensemble de l'exonération pour 2020 à 83 434 et donc il est proposé au conseil communautaire d'autoriser l'exonération de cette redevance spéciale versée par les entreprises Merci Alors des demandes d'intervention Nous voyons bien là aussi les effets de la crise Covid et donc la prudence qu'il faudra avoir sur l'année sur les différents types d'exonérations quand ils seront demandés et jugés pertinents Donc concernant cette proposition y a-t-il des abstentions des oppositions Je vous remercie Madame la Présidente va nous présenter le rapport numéro 29 Madame la Présidente Oui Puis-je prendre la parole Mais j'ai dit oui Merci Madame Donc je vous ai dit tout à l'heure que vous avez été un peu vite Je me rèrerai en cause je me rèrerai en cause mais notre collègue Maggie a soulevé quelques termes juridiques et qui nécessitait un peu d'informations de notre part Donc il s'est abstenu Nous nous avons voté pour Mais je m'aperçois que mon collègue Hervé Hiry et d'autres qui sont au SDEF auraient dû ne pas participer au vote parce qu'ils sont membres du SDEF donc ils ne peuvent pas mettre le SDEF dans l'affaire donc c'est un peu compliqué Donc je pense qu'il serait mieux de revoir un peu le système là sur cette délibération qui est entachée d'illégalité Hervé tu veux Je voulais intervenir mais Et je voudrais une chose pour ton séance pourquoi on parle avec nous Vu que tu m'as mis en cause effectivement je peux ne pas prendre pour le vote si on revient sur le vote ça ne me dérangeait absolument pas ce n'est pas ça le sujet mais en tout état de cause sur le plan économique ce n'est pas le SDEF que je défendais c'est une jeune entreprise que tu as participé à créer ils étaient deux souviens-toi il y a quelques années ils sont 80 ils seront 150 et c'est ça que je défends et voilà qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là non plus Et il n'empêche que moi j'aurais voulu un peu de temps madame pour réfléchir avec mes collègues pour qu'on soit cohérent à la limite qu'on vote pour et qu'on réfléchisse sur le vote de deux collègues qui sont membres du SDEF voilà vous avez voulu aller vite voilà ce qui arrive oui tout à fait nous allons reprendre le vote par contre je ne suis pas d'accord avec vous monsieur Jolivet nous avons vraiment eu le temps pour les échanges et le dialogue même si vous pensez au niveau du vote ça a été un peu précipité je vous demande juste une suspension de séance de trois minutes pour qu'on voit une collègue notre positionnement sur cette affaire par rapport au vote c'est cela ? par rapport à notre vote notamment si vous êtes d'accord de toute façon il faut le refaire sur ce rapport c'est bien cela bien écoutez je vous accorde une suspension de séance de trois minutes et après nous reprendrons ce vote et les rapports suivants d'accord Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît, je vous demande de regagner vos places. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501